C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça va rien de chaque secteur, c'est comme ça qu'on jette Yeah yeah yeah, what up, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique, je suis Monsieur de Montréal Moi KK Aujourd'hui on a un heavyweight, mais qui n'est pas devant la caméra, mais derrière la caméra Je pense que c'est le vidéo gars le plus en demande en 2020, shout out, you know, aux autres Mais je pense que celui-ci il se démarque vraiment avec son travail, le gars il est très en demande Il travaille avec tous les gros rappers, on va faire du bruit, en direct, coming from RDP, Kevin Shane Make some noise, woo 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 Yep 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 Honnêtement je savais pas qu'il venait RDP, c'est maintenant que j'ai su ça live, avant de faire mon intro, c'est pour ça que j'aime ça, oh shit il se fait mon RDP J'aime ça, statelyhood, en plus t'as dit l'homme le plus, le directeur le plus en demande en 2020 Mais chat out à Carlos Guerra et tout ça, et les autres, New Age Films, puis les autres la compétition est quand même là la compétition c'est vous qui l'a créé mais c'est toujours ça le talk des fans parce que nous on aime ça vous êtes juste là ok c'est bon pour la game peut-être par Carlos Guira mais je parle à toutes les autres on est chill je pense que le start-up kit pour que les jeunes, surtout les jeunes qu'ils veulent qu'on les prenne au sérieux comme si on voit t'as un clip Kevin Shane, déjà là on va le prendre un peu plus au sérieux c'est un starter pack ça fait partie du starter pack comme quand tu vas enregistrer on voit que t'es allé chez Empress ensuite Kevin Shane là t'as ton starter pack c'est sûr comme les chansons que t'es sérieux mais c'est même pas aussi une question seulement de la qualité parce que t'as upgrade aussi graduellement devant nous mais je sais pas si vous vous souvenez Back Dance ou Story Pop quand t'avais une vidéo de Jordan Tower t'es sûr de faire mais quand tu regardais l'affaire elle était bootleg comme de plomb, plomb, plomb on voyait pas sa bootleg dans le temps c'est ça non mais pour dire basic dans le sens que tu voyais qu'il y avait pas nécessairement le gros budget mais les mainstream rappeurs prenaient quand même Jordan Tower même s'il était en train de de filmer là avec les Lil X pis les autres personnes depuis que t'avais ça t'étais certifié c'est vrai ça je l'aime je l'aime non on blesse ça c'est du real talk fait que là on va commencer depuis le début fait que t'es un gars de Rivière yep euh born and raised ouais ok ok j'ai fait 20 ans à Rivière ok t'es allé Jean Groux c'est quoi le high school c'est Jean Groux je pense ben au début j'ai été à Marie-Victorin ok qui est maintenant un collège d'anjou ok on m'a foutu dehors ok t'es allé à Jean Groux ok on m'a foutu dehors t'es allé à Daniel Johnson oh t'as foutu dehors non non j'ai quit shit yeah ok t'as a drop out il s'est foutu dehors ouais je me suis foutu dehors comme t'as mais j'ai terminé mais j'ai pas terminé donc ça me tentait pas de continuer c'était en secondaire 5 ouais t'es juste là la porte de sortie était là là yeah t'as dit fuck it fuck it le balle de finissante a pas été non fuck that j'étais à tous les autres balles de finissante Jean Groux elle fait grajet hmm c'est le temps man elle drivait dans le temps man fuck ok et puis toi ta première passion dans l'art c'était rapper ma première passion c'était c'était faire des beats ok des beat makers first ok ensuite j'ai été sound engineer j'ai enregistré la plupart des gars j'ai fait ça pour un les gars de rivière quand tu dis ouais les gars de rivière puis plusieurs autres gars j'ai même travaillé avec Cyrus seul ces gars là ah ouais ok ok ça fait longtemps que je suis dans le game ça fait très longtemps ouais 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 j'étais vraiment lowkey j'ai toujours fait des beats ou bien je suis toujours resté behind the scene ok j'ai jamais voulu être front scene mais au moment où est-ce que j'ai voulu être front scene c'est là qu'il y avait rien à Montréal il n'y avait pas de vidéo ou quoi que ce soit c'est là que j'ai voulu faire des vidéos dans le fond j'ai créé une scène à Montréal personne ne veut l'avouer mais il faut que tu répètes ça à Montréal pour qu'on puisse step c'est du gros talk parce que toi aussi toi tu dis pas ton histoire ou ta biographie il faut pas non plus attendre quand la personne est plus là non c'est que là t'as créé une scène à Montréal puis je peux rien dire contre avant Kevin Chene il y avait qui c'était pas Black Hip Hop ou bien Iceland qui allait checker les gars qui étaient signés mais Iceland c'était Next Level c'est ça les gars étaient signés mais c'était très spécifique aussi Iceland c'était pas exactement ils avaient genre des artistes qui faisaient c'était toujours autour de ces artistes Manu Militari c'était Iceland ouais UMR c'était Iceland il y avait 16 pads il y avait 16 pads mais 16 pads c'était souvent avec des labels avec des subventions c'était pas genre mais habituellement c'est ça habituellement c'est ça c'est juste avec des labels c'est vrai parce que quelqu'un les a snatch qui avait du subvention money pack ils voulaient ça mais quelqu'un les a snatch avec du subvention money toi t'étais là vraiment pour te put the streets on j'ai mis le suite c'est ça c'est moi qui me mettais en risque d'aller dans n'importe quelle aile venant de rivière j'avoue ouais fait que c'est sûr t'as eu toutes sortes d'histoires mais on va pas rentrer là là on est au début fait que là t'étais un beat maker t'étais un sound engineer fait que dans le temps de Double Shot tu faisais quoi toi beat making c'est là que c'était un sound engineer mais il y avait comme parce que dans le temps j'étais avec Jean R je sais pas si vous connaissez ben oui Jean R seul est venu c'est lui qui m'a pris sous bras parce qu'il voyait que je faisais des beats dans l'aile c'est Anjou je pense lui ouais exactement Anjou mais Rivière un peu parce que moi j'ai connu à Rivière ok ouais fait que lui m'a pris sous bras avec trois autres de mes boys pis comme y'a pas personne qui faisait des beats dans le temps c'était pas à la mode comme ça lui nous a pris sous bras il voulait qu'on produce Jean R seul et Young Mike si je m'en rappelle Young Mike ouais c'est ça fait que dans le temps on a parti Dream Makers ah ok tu es parti du Dream Makers il me parlait de Dream Makers tout le temps j'avais longtemps que je connais Jean R aussi pis il me parlait souvent de Dream Makers t'as connu les gars de Rain Man ? pas connu mais j'étais dans le temps ben j'étais t'étais plus jeune ouais j'étais jeune mais j'étais quand même là dans le temps parce que moi j'avais mon cousin je sais pas si vous connaissez Spooktacular dans My Caloréa Spook ? ouais mais oui je le fais pour l'émission ben bon maintenant pompier ben oui c'est un gars sérieux Spook c'est ton cousin ? ben oui ben oui je connais Spook bro c'est mon blood ok ben oui j'ai grandi avec ce gars là dans le rap game My Caloréa mais c'est lui qui m'a influencé à rentrer dans le rap game parce que moi j'étais jeune tu comprends je vois mon cousin qui rappe ça sonne comme c'est comme ils avaient un bon mouvement parce que eux autres ils avaient Saint-Michel Rivière tout ensemble c'est la première fois qu'on voyait ça aussi ouais rest in peace ouais fait que j'ai aimé ça c'était le mouvement qu'ils avaient pendant que c'était chaud c'était plus chaud qu'aujourd'hui je trouve ben oui c'est comme moi quand j'ai connu le game dans le temps c'était vraiment underground c'est pas comme maintenant pour de vrai j'ai pas montré ça j'ai créé quelque chose qui non mais attends je vais pas commencer à me bomper les poux non mais on va être là quand même pour péter ta bube qu'on peut non parce qu'il y avait c'est que 4-4-1-1 il y avait des CDX TV exactly fait que pour dire qu'il y en avait d'autres qui l'ont fait aussi ben oui comme moi je regardais tout le monde dans le fond c'est vraiment ça qui m'a boosté à le faire parce que moi je me disais yo si on peut faire ça à Montréal déjà être underground comme ça on peut aller tourner ce niveau tu comprends c'est juste comment y aller moi je savais pas mais à force de voir le game c'était juste il faut le faire parce qu'ils vont jamais venir nous checker tu comprends nous qui sont dans les hoods tu comprends ils vont jamais venir nous checker les gars comme ENFM jamais ils vont travailler avec un des gars du chevi tu comprends c'est comme vidéo toi t'es dans le 2 t'envois les clips avec Wanted dans la cuisine Poison je pense Poisson 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 ouais ça c'était un autre gars de Rivière ça c'est Rivière aussi toi tu faisais des clips ça fait longtemps t'es dans le game je regardais parce que t'as travaillé avec tous les gros noms ouais mais après de parler avec qui t'as travaillé on va parler avec qui t'as pas travaillé ça va aller plus vite ouais vas-y comme les gros gars du Québec t'as pas comme Soulja ouais j'ai travaillé avec Soulja quel clip un clip avec Sadik ah ouais ah ok c'est toi qui l'as fait ce clip là sur le premier album là liberté d'expression comme je t'ai dit une fois que j'ai commencé à faire des vidéos t'as juste fait des vidéos sur les vidéos ok ok fait que t'as déjà fait ok comme les gars Coriace pas encore Loud Loud non mais j'ai fait la liquid Ciseau quand Loud est là c'était-tu toi parce qu'il y a il y a ok pour ce genre d'affaires là ils vont pas venir checker le petit négro c'est ça Shots fired Canicule you guys heard that non 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 Canicule c'est la famille non non mais c'est pas c'est un friendly fire c'est parce que ce que tu dis c'est que les gars ils vont checker mais là quand il y a il y a des Lambo dans le vidéo là ils ont checké quelqu'un d'autre c'est la réalité c'est tout il y a l'art de signer tu comprends fait que ces affaires sont stricts oui mais t'es rendu là en entendant que tu fais puis t'as des views t'as des fait que dans le fond aucun artiste de 7ème ciel non plus Alaclaire Fouki Toreas Drama 7ème ciel est-ce que je sais pas s'il est avec 7ème ciel rappelle-moi son nom pas O'Bia le chef O'Bia le chef O'Bia c'est ça que j'ai dit oui Rhymes non Rhymes il danse ouais c'est dans c'est dans c'est dans c'est dans c'est dans ah t'as déjà travaillé avec Rhymes ouais back down comme je t'ai dit c'est Sadique qui m'a vraiment fait travailler avec les gars de l'autre bord ok beau espace Sadique il y avait ouvert la porte et puis boum ok lui il m'a de chose depuis le début lui il a vu ce qu'on proche de Spatnik qui sort de rivière comme si il a vu le game mon but c'était pas vraiment de rentrer dans le game pour mettre mon pied à terre pour dire yo c'est moi qui est là c'est vraiment juste jouer work celui il a pris ça sur son avantage ok je suis alors t'as Sadique pis il avait tes skills aussi ouais ouais jusqu'à aujourd'hui c'est un gars que je respecte en pile Sadique real ok fait que toi tes clips j'imagine que t'as upgrade de caméra du début à aujourd'hui c'est un gros investissement le camera game c'est fucking cher aussi est-ce que t'as une assurance sur ces affaires là maintenant je suis assuré oui mais qu'est-ce qui arrive c'est un investissement mais c'est pas un investissement monétaire parce que moi d'où est-ce que je viens c'est comme j'ai jamais travaillé de ma life c'est assez de 1 j'ai jamais eu 9 à 5 ou quoi que ce soit j'ai toujours ouais j'ai toujours vécu de la musique ou quoi que ce soit à un moment donné pas de gain cobb j'ai pas d'argent sur qu'est-ce que tu veux comment ça à un moment donné faut qu'on se débrouille yeah j'ai eu un case pour ça je sais pas si vous avez trop parlé de ça mais j'ai un case pour ça oh jusqu'à présent yeah ok The Way Back il drague encore ok ah ouais le petit négro sans caméra il essaie de le mec ouais ouais j'ai tellement passé de misère dans cette affaire là personne peut comprendre non mais écoute t'es pas le premier camera guy qui qu'on parle t'sais comme on parlait de Carlos Guerra aussi il nous a rencontré les grinds fait que je pense à ce niveau là un gars comme ça il peut relate avec toi aussi ah c'est trust me comme vous tu connais son histoire aussi je connais pas son histoire je sais qu'il a passé de la misère ouais ouais ou est-ce qu'il y en est là ouais ouais la game est dégueulasse man très dégueulasse c'est sûr tu sais un peu mais c'est pour ça peut-être un peu il a quit je sais pas mais ben t'sais j'ai pas quit pour ça mais t'sais y'a beaucoup de behind the scenes que j'ai pas besoin de dire que lui il sait c'est t'sais c'est quoi là t'sais y'a beaucoup de t'sais les gens ils voient le travail que tu fais à filmer mais les gens c'est 3 minutes qu'ils voient eux ils voient juste 3 minutes du projet final ouais ils voient pas qu'il faut que tu fasses le montage ils voient pas que à un moment donné il faut que tu puisses render envoyer une version ça marche pas ensuite ils veulent littéralement ils disent c'est correct puis ensuite un jour avoir ok mais je fais 60 000 changements t'sais quoi mais ensuite ben là ils veulent avoir la vidéo dans 2-3 jours là t'as parlé 2-3 jours ou tu reçois des menaces j'ai même pas besoin de parler à Kéké t'sais quoi il a tout dit on sait c'est des affaires là ça c'est des affaires c'est juste ça fuck ton mental mais comme question question budget ou quoi que ce soit c'est comme tu restes broke pendant tout ce temps là aussi comme tu restes broke ouais moi j'ai dû investir sur mon propre stock à force parce que je peux pas toujours louer tu comprends j'ai pas d'assurance comme ça j'ai pas de crédit comme ça ou quoi que ce soit ouais t'sais red parce que dans le budget qu'ils donnent il faut que tu loues des équipements fait là tu perds de l'argent sur l'argent que tu devrais avoir là puis vu que t'es t'es dans le grind fait que tu prends une autre vidéo que tu veux filmer mais t'as pas encore commencé l'autre puis là tu stack up 3-4 vidéos qui sont là puis là t'es comme get là j'ai une sortie faut que je sors vendredi arrive tu te dis là t'es comme c'est ça le game les gens ils comprennent pas puis yo ouais ouais lui il va comprendre un peu plus mais c'est un blessing but I get it as well je comprends que c'est pas facile le travail surtout les gars sont pas sérieux oh il vient avec la moitié du cobre non mais don't get me wrong y'a des gars qui sont très sérieux ouais y'en a qui sont sérieux ouais y'en a qui sont très sérieux ils vont investir sur leur temps c'est juste y'a l'autre côté de la médaille aussi c'est pas tout le monde qui balle c'est pas tout le monde qui fait des licks qui fait des frappes qui ont le bread comme ça le gars qui fait son 9 à 5 là lui c'est plus dur pour lui de come up pour être le 3 à 5 battre mais je respecte le gars qui fait son 9 à 5 et qui investit sur son craft c'est ça y'en a pas assez excuse-moi y'en a pas assez tu vois bon t'es sûr t'envoies toutes sortes y'a surtout que moi j'ai jamais oublié à un moment donné Einstein m'épanouit en plus un gars que je connais il fait sur toute une vidéo puis il veut flasher comme ils aiment flasher leur cobre ouais c'est ça mais c'était le cobre loyer tu vas jamais savoir c'est un cobre quoi il va le déposer à la banque et les gars peuvent faire un prêt à la banque tout s'est même pas assez tu comprends c'est pas toujours des reels mais non c'est pas toujours des reels un moment donné je vous rappelle j'avais fait une vidéo puis on pouvait pas commencer le vidéo parce que le pannex qui avait le stack de bret n'était pas là on a attendu 2h de temps pour le pannex il est au sorry by the late development t'es pas en des détails sur plein d'autres vidéos mais ça c'est une des histoires que j'ai eues aussi t'es pas obligé de dire les noms mais tu peux donner non non jamais jamais j'veux jamais à Billy Moon mais juste des histoires tu peux partager ouais quelques histoires qui sont drôles je vais les partager mais des histoires comme ça j'veux jamais jamais c'est pas tout le monde qui balle dans le game on le sait on le sait non mais on veut c'est plus crédible quand tu le dis si je le dis je peux avoir l'air du hater ouais mais si moi je le dis j'ai l'air du gars qui place un bouddha c'est ça tu crasses ta business parce que fake it you make it c'est quelque chose que nous on le sait y'a beaucoup de rappeurs qui sont stés tu vois y'a des chaînes que MobD prenons au début c'était peut-être pas moi le conseil que je donne à chaque nouveau artiste qui veut rentrer dans le game fake le tout de max bro c'est tout fake le tout de max y'a pas personne qui est real ouais comme c'est ça comment on a let's be real on est en Québec on sait que tu fais pas le dernier clip de Ruskov c'est toi qui l'as fait non mais gros shout out tous les buts à Ruskov il était à shout out quand il était là ouais j'ai vu non parce qu'il y a les gros stacks ouais non 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 Ruskov c'est la famille il peut-être ce gros il peut être real non Ruskov moi tout ce que je sais de Ruskov c'est vrai ouais si tu veux savoir ouais ouais ça c'est le seul que je peux peut-être parler la live comme ça Ruskov tout ce qu'il te dit c'est vrai c'est du vrai quand il va te mentir bro c'est sur quelque chose de très minime ouais ouais très minime non comme j'ai comme j'ai fait un temps avec lui à Punta Cana bro c'est comme c'est un partenaire c'est vrai t'as vu et toi pis t'as fond il y a fait de son temps à Punta Cana c'est là que j'ai connu Ruskov ouais Ruskov a passé de la misère ouais man il y avait toujours ses contacts là-bas quand il est allé là t'as vu yo bro tu vas là-bas il parle à tout le monde comme si c'était c'était ses partenaires et puis gros espagnol non c'est nice c'est nice c'était un bon temps c'était un bon temps j'ai pu connecter avec lui il m'a fait comprendre beaucoup de choses aussi sur les gars sur les gars dans la game une autre histoire t'es allé au Japon avec Tamiti un week-end un week-end that's fucked up dans la pluie courir gauche droite un week-end t'as même pas dormi au Japon no dodo t'as dormi dans l'avion même moi j'ai pas dormi parce qu'il faut que je monte tu faisais le editing dans l'avion toi moi j'ai mon laptop je fais le 16h week week là comme straight up mais c'est nice juste le fait que t'as pu aller au Japon c'est comme c'est nice t'as apporté les bénéfices de ta job t'as des voyages gratuits quand les gens ont des gros gratuits ouais monétairement gratuits mais faut quand même que je fasse la vidéo faut quand même que je pour partout casser mon dos mais là ça devient real parce que là on doit payer le voyage et en plus on paye pour le clip ça devient real c'est là que tu vois c'est qu'il est vrai ouais non Tommy's a real one pour 24h pour te faire voyager comme ça puis vous a été manger du McDo c'est le pire McDo que j'ai mangé de ma life c'était pas sérieux ça je vais dire ça à ta vie c'était pas sérieux c'est au Japon pour manger du McDonald's yo y'a une affaire de ripstick là-bas yo y'a un lien je vais t'envoyer anything but McDonald's un autre contrat tu sais pas bro ouais mais si elle vous a expliqué pourquoi on a mangé du McDo c'est parce qu'on était ça on était sur on a pas le temps vous avez pas le temps on the run mais y'a du Japanese on the run aussi c'est sûr c'est sûr mais là c'est vrai t'as pas le temps d'avoir une diarrhée pendant que t'es là t'es là pour un week-end c'est pas ce que tu m'as mangé tu veux pas trop risquer j'avoue et puis moi j'avoue t'es très picky bro ouais ouais ok tu veux pas trop risquer I get it t'as un week-end mais c'est real ça t'as dit un gros bail la diarrhée j'ai pas pensé à ça imagine que t'aurais fait ça t'aurais blow le petit move je suis pas bon je suis pas bon ouais pas de gué vidéo encore c'est pas le toilette là ça c'est une autre affaire ça c'est I guess un des des négatifs de ta job le sick days toi t'as un plan pour un clip là t'es malade pendant deux jours mais deux jours plus tard t'as un autre gars que t'as booké là le gars est fâché je suis allé à plusieurs tournages très malade très malade je suis allé à des tournages avec la gueule de bois j'ai eu beaucoup pour de vrai c'est parce que j'aime ça le fait que j'aime ça ça fait en sorte que je passe par dessus tout ces petits tu comprends c'est chill parce que comme à la fin de tout ça je regarde mon projet et puis yo c'est moi qui a fait ça tu comprends c'est nice je sais que t'avais ce feeling là aussi tu comprends c'est comme yo j'ai pu faire ça c'est ça t'en fais beaucoup parce qu'un beau clip fait en sorte que t'as d'autres clients c'est ça le but tu sais à un moment donné tu sais tu fais deux trois clips avec quelqu'un puis ensuite les personnes veulent avoir les views ou avoir le vieux joueur fait qu'ils vont dire yo je veux un clip comme c'est ça qu'ils vont dire et ça reste ton nom ça reste ton nom c'est ça qui fait ta fin corrige-moi si j'ai tort mais je pense que c'est Enima qui t'a fait blow up au next level il m'a fait blow up ou c'est KFN Shin qui a fait blow up merci ok ok merci ok ok vous avez fait blow up mutuellement bon ça je vais accepter avec c'est quoi encore MMS Power power ouf ça je vais accepter ça c'était solide on s'est fait blow up mutuellement mutuellement parce que je pense que c'est le mariage des deux c'est vrai j'aurais pas dû dire que c'est le niveau à ta raison parce que Enima avait quand même un track qui était qui était qui était out et hot pendant ce temps là juste avant Power mais Power boum ensuite nuit cette nuit boum où est Kevin Shin tout le monde yo yo Kevin Shin Kevin Shin puis lui Enima Enima je pense que ouais c'était habituel d'après vous c'est après Power que ça a commencé pour Enima oui pour Enima ouais pour Enima 500% non non toi t'avais déjà je pourrais dire le nom qui était là mais je pense qu'à partir d'Enima je pense que toi t'as vu qu'il y avait peut-être plein de clients qui sont arrivés vers toi il y a eu un boom il y a eu un peu plus clientèle regarde faut pas oublier j'ai travaillé avec 514 aussi au début ok prends en date au début c'était eux autres avant Enima non non après après c'est ça c'est vraiment Enima mais avant Enima il y a eu Tiso en fouette c'était avant non c'est ça l'affaire les gars savent pas c'est les plus anciens je travaille avec Tiso oui mais Tiso c'est beat avant c'était pas le beat avec R.W.O avec R.W.O c'était toi ça c'est ça ça c'était ma première vidéo ça c'était sorti avant ça c'était ma première vidéo qui a fait le pic Enima elle est venu me checker après cette vidéo je pourrais te dire qu'il y a une alternative de Enima 714 qui a fait en sorte que là tu devenais littéralement une référence Montréal puis ensuite c'est comme si ta chaîne était ok you know what quand tu veux voir un nouveau vidéo hot de Montréal il faut que t'ailles au Kevin Chint parce que t'avais littéralement les deux brands de Montréal qui bumpaient le plus exactement ouais non that was good man c'est vrai tout ça c'est un struggle man ouais ouais là c'était les struggling times parce qu'il y a toujours une période où tu travailles pour sortir ton nom faire un nom une fois que tu fais ton nom là là tu peux commencer à manger exact ben j'ai pas commencé à manger il y a deux ans après il y a deux ans j'ai commencé à vraiment voir le fruit de ton travail exactement ouais au début bro j'ai dû investir surtout c'est moi qui payais mon propre gaz il y a aucun gars qui payait mon gaz puis on faisait des routes avec 714 j'ai fait des routes des chutes c'est comme des affaires j'aurais jamais sorti de mon route pour aller des chutes des affaires comme ça qu'est-ce que je fous là payé mon propre gaz des affaires comme ça à force à force de payer tout ça c'est comme c'est là je vois le cobre maintenant je vide ça je suis bon ouais tu réinvestissais sur les lentilles tu réinvestissais sur des lights au début je vais te dire ça frette au début là bro j'avais des beef avec des gars qui avaient des caméras qui voulaient pas me passer leur cam ouais ouais j'avais des beef là c'est ça bro je fais quelque chose pour la ville tu me passes pas ta cam pour moi t'es un A c'est ça c'est comme ça je le voyais parce que je viens de là ce que je viens c'est comme ça les gars pensaient c'est ça malheureusement c'est ça c'est la business je vais pas te prêter ma caméra comme ça ouais maintenant seulement moi je suis pas je suis pas je suis pas comment dirais-je comme mes parents sont pas sont pas sont pas sont pas c'est pas des parents blancs comme ok tu les dis ok maman je travaille des vidéos elle va t'achèter ta caméra elle t'achète tout ton stock ok j'ai confiance en toi vas-y là non elle travaille elle travaille ma vidéo rap je suis autre avec toutes les histoires qui se sont passées en plus ouais mais toi qu'est-ce qu'on me dit c'est quand on tourne un clip avec toi tu tiens à le sortir sur ta chaîne qui t'a dit ça non c'est une bonne question qui t'a dit ça non ça c'est rap politique c'est rap politique qu'on pose des questions non mais c'est parfait mais tu m'as dit on m'a dit oui la règle journalistique c'est que toi là ça doit sortir sur ta chaîne tu préfères le sortir sur ta chaîne non vraiment pas si t'es à chier t'es pas sur ma chaîne le gros si tu veux être sur ma chaîne ben est-ce que dans le fond c'est que est-ce que t'as un prix pour ta chaîne puis si dans le fond c'est comme ben si t'es sur ma chaîne mais t'as littéralement genre un 20 000 abonnés t'as littéralement t'es dans un réseau je suis là pour aider ok je suis là pour aider je suis pas là pour prendre ton clout anyway comme si tu voulais me checker au début c'est parce que t'as souvent pas de clout je suis pas là pour prendre ton clout ou quoi que ce soit j'ai quoi à gagner ta priorité c'est sortir sur ta chaîne ta priorité quand tu tournes un clip fake news ouais je sais pas où t'as entendu ça c'est bon yo this is ok so je dis ok ok non mais continue c'est bon ok ok fait que toi sans rentrer dans trop de détails mais on va en parler c'est rap politique j'ai pas le choix pis tout le monde connait l'histoire t'as eu des problèmes avec les gars de 514 c'était relié c'était pas relié à ça c'était pas relié au fait que tu voulais le sortir sur ta chaîne youtube parce qu'on voyait que tu travailles beaucoup avec les gars pis un moment donné il y a eu genre cette coupure là c'est quoi vous avez entendu exactement ben qu'il y a eu justement ce côté là où est-ce qu'il y avait quelque chose sur ta chaîne ou quelque chose le vidéo pis après il y a eu genre c'est discord pis après vous arrêtez de travailler c'est ça que les gars vous ont dit non mais c'est les personnes à gauche à droite qui vont dire ça écoute moi on veut clarifier avec toi c'est ça quoi c'est ça si tu veux clarifier j'aimerais avoir juste la version que t'as eu et ensuite moi je vais clarifier la version que j'ai eu c'est que toi tu l'as sorti sur ta chaîne les gars ils voulaient sortir sur leur chaîne toi ils commençaient à parler fort fait que t'as dit je delete la vidéo c'est ça que t'as entendu et puis t'as été payé pour le clip et tout c'est ça que t'as entendu oui shit il a dit shit fucked up ouais c'est vraiment fucked up ben c'était à partir de vidéos je sais pas nécessairement c'est quoi toutes les la curacy de l'histoire mais on sait que c'est à partir de c'est sûr parce que c'est le seul business que j'avais avec les gars mais les gars vous avez jamais posé la question au gars ou quoi que ce soit non non mais t'sais quand on avait l'os qui était là t'sais il a vraiment été genre politique correct pis c'était très large ou whatever ben c'était pas plus dans les détails ou whatever dans l'entrevue moi je suis un partenaire j'ai rien à cacher vous voulez des histoires au complet ben oui ok la politique ok ben regarde prends ta cigarette voilà pourquoi on t'a laissé avec ton ton dame prends ta cigarette mon gars longue histoire fait que puis shout out this is old news c'est pas du gros beef c'est une histoire c'est que regarde je vais vous raconter l'histoire vraiment comme homme à homme j'ai mis tort dans l'histoire c'est comme je vais pas le cacher non plus c'est pas bon rap politique regarde tout a commencé au début je travaillais avec les gars vous avez vu les vidéos c'est pas quoi j'ai commencé avec fuck boy si je me rappelle bien white be lost ensuite de ça on a fait 3-0 passe la mallette ouais ça c'était le hit ça c'est quoi 2015 ça genre 2016 2016 2016 ouais fait que là on a fait 3-0 passe la mallette parti de delay c'est toi aussi ouais ça c'est mon track that hook don't get me wrong les gars là j'étais un de leurs fans c'est moi qui écoutais leurs beats plus que presque tout le monde je dois faire le montage back à back je dois tourner c'est comme si il y a des beats whack on dirait que t'as pas envie pis il y a des vidéos t'es comme si tu le finis en 3 heures don't get me wrong là c'est un gars où j'avais beaucoup de confiance en lui comme ça a plu mais je comprends ce gars je comprends ouais lyrically j'ai rien à dire yo je viens du hood moi je suis pas dans tu comprends des affaires de business comme ça je suis pas je suis pas un partner qui va demander de signer ou quoi que ce soit tu comprends il y avait rien de signé entre moi et lui ou quoi que ce soit mais tout était verbal tu comprends moi si je te parle je m'attends à ce que tu comprennes tu comprends c'est vice versa on a eu un talk j'avais mon channel tu comprends au début j'ai jamais post aucune vidéo des gars sur mon channel je sais pas d'où tu comprends donc ces allégations trompeuses sont venues j'avais aucune vidéo des gars sur mon channel les gars étaient en train de bomp ils faisaient leurs numbers ça bompait tu comprends moi je suis behind the scene j'ai pas besoin de faire mon but c'est pas mon but c'est d'avancer mon business tu comprends que yo je puisse manger ensuite que je sois à bon tu comprends l'os j'ai pas parlé de ces affaires là l'os avait ces problèmes légaux il m'a expliqué tout ça j'avais un genre pas bon dans tout français ça je pouvais comprendre je lui ai dit yo moi personnellement la manière que ça fonctionne les vidéos vous les avez à cheap price let's be real vous les avez à cheap price c'est sur vos channels vous êtes bon vous mangez moi je dois gros mon nom de mon bord yo votre nom est quand même en train de bombe qu'est-ce que j'aurais besoin de chacun de vous je veux un vidéo de chacun de vous sur mon channel at least un au moins une fois pour que mon channel puisse avoir cette notoriété j'ai demandé l'os m'a dit yo pas de problème mon frère c'est très comprenable tous les affaires sont sous contrôle alright yo après avoir été l'esclave j'ai dit j'ai fait des routes payer mon propre gaz les affaires les gars avaient les vidéos pour cheap steals yo j'ai fait des routes avec les gars tout dedans je suis même allé à yo bro t'es allé à Toronto c'était toi j'étais allé à Toronto bro c'est même ma track le beat qu'ils ont rec dessus c'est ma track c'est mon instrumentale en plus j'ai trois instrumentales qu'ils ont rec deux je pense qu'ils ont rec dessus aussi ouais c'était pas payday ou jour de pay pas de journée off pas de journée off ok so ouais c'est comme bro j'ai eu des paniques des affaires qu'il fallait que j'aide ma mère à move le house les gars sont venus knock at my door comme dit yo yo fallait qu'on bouge à Toronto bagage qu'est-ce tu fais c'est là que moi mon wrong était parce que l'os était déjà trop proche de moi fait qu'il savait déjà où est-ce que ma mère m'habitait déjà là c'était fucked up bro fait que là bon je pense qu'on tournait son intro de P2 si je me rappelle bien son 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 P2 je sais pas c'est ouais vous êtes familier avec P2 ta vidéo je pense que je viens de finir de la tournée fait que là l'os il vient me parler il me dit yo je vais avoir des problèmes bientôt avec des affaires de court et tout youtube a fucked up mon first channel youtube m'a cut mon channel parce que j'avais deux comptes sur le sur le même email qui me dit j'avais rien de youtube pendant ça là j'ai venu de commencer j'avais rien de youtube c'est eux qui bumpaient sur youtube il m'a dit yo je vais avoir mon kid je vais perdre tout mon cop de youtube ben yo fucked up yo j'aurais besoin que les next vidéos soient sur mon channel bro je peux pas te dire non tu vas avoir un kid tu vas porter un kid ses affaires sont fucked up c'est chill mais juste avertir tes gars que yo je veux style une vidéo de chaque gars des autres gars du collectif au moins donc là je me dis yo ouais ouais durant la vidéo les gars commencent à parler fort comme yo telle affaire fait telle genre tu crois pas parce qu'on dirait l'os les a pas mis au courant les gars commencent à parler fort là je dis yo parle à tes gars là l'os a parlé à ces gars fait que là c'est chill j'ai fini de monter la vidéo p2 et tout ouais j'ai fini de monter la vidéo p2 là je me suis dit yo la vidéo est tellement nice que tellement je l'aime je lui dis yo je lui ai appelé l'os j'ai dit à l'os yo bro j'aurais absolument besoin que cette vidéo là soit sur mon channel tu comprends c'est même pas c'est même pas long c'est un intro il me dit yo j'ai même pas encore vu la vidéo bro seulement la vidéo cave que je suis j'ai envoyé la vidéo mais au moins je l'ai envoyé d'une qualité que je sais que s'il upload ça va être ça ça va pas être une qualité qui va être au moins c'est pas le côté le render genre exactement 720 tu donnes un 720 tu comprends je lui ai envoyé le style il me rappelle il me dit yo les affaires peuvent pas se faire comme ça yo cette vidéo là elle va aller sur mon channel kevin shane est-ce que tu l'as tué t'as dead la vidéo moi qu'est-ce que je lui ai dit j'ai été real avec lui j'ai dit yo bro c'est fucked up s'il y a un froid non après ça tu sais d'où ça sort it is what it is il me dit yo kevin shane de quoi tu me parles à kevin shane non 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 yo laisse moi t'expliquer quelque chose kevin shane de un c'est ma vidéo tu comprends je comme yo bro de quoi attends yo kevin shane tu vas m'écouter pendant que je te parle là je comme yo on est rendu où moi dans ma tête c'est on est rendu où il me dit yo kevin shane de un c'est ma vidéo de deux blablabla là je comme yo moi dans ma tête j'écoute même plus qu'est-ce qu'il dit j'attends juste qu'il termine pour que je donne mon point là je lui dis yo de un je veux pas talk shit avec toi de un c'est ma vidéo de deux mané gueule tu me parles pas comme si j'étais ta bitch tu comprends ce que je veux dire là il me dit yo kevin shane c'est quoi on est campé sur du gangster shit kevin shane on est campé sur du gangster shit yo tu comprends là je suis comme yo de quoi tu parles m'a dit regarde tu sais quoi j'aime pas comment on se parle au téléphone on se rend compte pis là on va faire les talks ce soir là pour de vrai moi personnellement dans ma tête j'avais rien comme j'avais je prévoyais rien de gangster ou quoi que ce soit tu comprends tu t'attendais pas à ça même pas je suis by myself je prends mon auto je vais au McDo où est-ce que je vais donner la rencontre dans ma tête je me suis dit si je prends une cale ce soir parce que je suis habitué à prendre des cales je me suis fait jump comme souvent get open leave à dire ça ça c'est l'humilité ça c'est un homme humble non non je suis un nec très 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 open book je suis pas je suis direct je vais accepter mes torts tu comprends je vais accepter qui je suis c'est ça qui va faire en sorte que je vais avancer dans la vie l'homme que t'es aujourd'hui c'est ce que t'as vécu so là si je me fais jump je suis by myself les bails sont fucked up je me suis dit je vais aller acheter un taffia tu comprends je vais aller acheter un taffia comme si je prends les frappes les frappes pis moi dans ma tête ça allait être White B MB pis Lost tu comprends dans ma tête c'est ces trois là qui allaient me jump dans ma tête si jamais je me fais jump c'est ça parce que c'est les trois personnes avec qui tu n'es exactement bro comment ça boire là je me dis yo les affaires sont fucked up je vais jamais me faire je vais jamais pouvoir attaquer ou quoi que ce soit si les gars sont trois j'appelle mon boy pis déjà t'es saoul yo même pas encore saoul je commence à boire je vais t'expliquer je commence à boire j'appelle mon boy je dis yo bro comme si yo at least faut que tu débarques avec moi bro parce que t'es la femme fait tel genre mon boy là so je lui dis ok là je pense qu'on a fait une heure devant le McDo bro on attend des negs je vois une whip arriver 5 negs là je me dis yo c'est pas l'os une deuxième whip arriver 5 negs là je me dis ok yo y'a sûrement un vibe dans le McDo qui se passe je sais pas troisième whip 5 negs yo là je vois les trois whips parqués devant là mon boy il me dit mais non c'est pas eux bro je vois les toutes les portes ouvrées en même temps tous les negs sortent yo là mon boy il pas perdre du temps là lui il sort dehors comme si yo what did he do what did he do comme si tu comprends moi pendant ce temps là je prends une ciprocolle comme si yo je vais me faire je vais me faire je prends une ciprocolle je sors dehors là je lui dis yo l'os je comprends pas les affaires c'est comme ça qu'ils vont se faire tu comprends les affaires c'est comme ça qu'ils vont se faire pour une vidéo de quoi tu t'es fou là comme si yo moi regarde je sais pas comment vous vous gérez vos affaires les gars moi j'ai un gigi en tant que mètre de jambes jamais il y a un patiné qui va m'enlever ça tu comprends j'ai commencé à snap j'ai commencé à snap donc il me range j'ai commencé à snap parler fort avec les gars yo les gars ils ont commencé à tu comprends chamayé donc il y a mon patiné qui est allé il était l'autre bord rentré chez chamayé avec White B il y a l'os qui tenait ces gars parce que c'est ces gars qui étaient sur moi tu comprends mais l'os tenait ces gars ça je veux jamais enlever ça l'os tenait ces gars yo stop les gars stop les gars tu comprends yo je vais pas te mentir tellement j'étais sur énervement il y a des larmes sont sortis de mes yeux tu comprends yo let's be real là j'explique à l'os que yo moi qui est là everyday bro je suis en train de piter ma tête comme si je dors même pas je te sauve au montage c'est moi qui écoute vos bits plus que d'autres choses vous êtes là chez vous en train de chill comme si yo c'est ça moi peut-être ma jolle était troll tu comprends ok tu t'es laissé aller ouais même à là l'os a compris l'os a compris c'était quoi le moment il m'a expliqué il m'a dit comme les affaires sont pas bons live je veux juste rentrer la car il y a des bits qui s'en viennent on disperse tout le monde s'est dispersé je pense c'était dans le temps de jour de l'an si je me rappelle bien yo l'os m'a on était tous les jours au basket après on avait on avait planifié un match tout de dos l'os m'appelle il me dit yo pour de vrai c'est fucked up les affaires c'est con comment ça s'est passé ça s'est dégénéré pour rien ouais il vaut mieux qu'on se parle ok là je lui dis yo maintenant je vais pas te donner rendez-vous à mon mec d'eau je vais aller dans ton lait là toi tout va être chill la première fois je suis allé avec un gars c'est pas bon c'est juste make sure là je suis allé avec 3 avec 2 2 gars plus moi fait qu'on était 3 just to make sure you know là on se rentre dans ah oui je suis encore sous les nerfs là là on se rentre dans là on se rentre dans l'auto pour moi qu'est-ce que je lui dis first thing first avant qu'il parle même je lui dis yo bro pour de vrai faut que je te donne respect parce que au moins t'es venu me parler après tous ces shit là si tu vois que ça fait pas de sens premier mot qu'ils sont sortis de la bouche à l'os c'est yo euh moi je suis venu ici en cachette les gars sont vraiment pas dans qu'est-ce que t'as fait euh avant même qu'il termine je lui dis yo je comprends pas qu'est-ce que tu me racontes là il me dit ah ouais les gars sont pas dans qu'est-ce que t'as fait fait que là moi je lui dis yo tu sais quoi pour de vrai regarde à partir de maintenant bro c'est on le mange comme qu'est-ce que vous voulez faire faites-le pour de vrai moi c'est on je suis tanné là là c'est comme si vous me prenez pour une petite bitch parce que moi je veux dire c'est comme vous avez aucun respect pour moi fait que là bon j'ai dit regarde c'est la dernière fois je te donne la main qu'est-ce que tu veux après ça c'est fait je suis rentré chez moi c'est là c'est là que les affaires ont chamboulé yo bro j'ai vu là ça pose la vidéo il m'a rien dit j'ai vu il la pose la vidéo fait qu'est-ce que je fasse moi tu flag la vidéo j'ai flag la vidéo you got paid pour la vidéo oui yeah yeah lui la pose la vidéo sur sa page sur sa page toi tu la flag yeah j'ai flag qu'est-ce que c'est passé un bon matin man j'ai pas dormi comme d'habitude je fais tout le temps des 48 heures pourquoi même dormir man j'avais pas de weed il fallait que j'aille chez mon petit frère chercher du weed j'allais chercher du weed chez mon petit frère je lui expliquais la situation le monsieur m'a dit clairement yo les gars vont venir acheter à mon main bro c'est pas grave mon cher c'est yo les gars vont venir acheter à mon main bro il avait entendu déjà je sais pas il m'a juste dit ça comme ça peut-être c'est en blague puis derrière moi je me dis yo bro comment bro je suis arrivé chez lui il check sur youtube il m'a dit yo c'est quelle vidéo de lost t'as dit que t'as enlevé j'ai dit p2 il m'a dit yo y'a aucun vidéo de lost sur youtube non bro il m'a dit y'a aucun vidéo de lost sur youtube non là j'étais allé checker le message de youtube ils ont enlevé tout le channel la monsieur ils ont enlevé tout le channel la monsieur fait que là qu'est-ce que tu veux que je fasse c'est vraiment le soir même mind you j'ai pas encore de dos là t'es pas bon oh shit le soir même yo je commence à m'endormir je pense qu'il était 2h l'après-midi je commence à m'endormir la monnaie restée réveille yo à un moment donné elle me réveille elle me dit yo t'as un appel manqué comme si je pense je prends mon téléphone je pense que j'ai un 56 comme 56 appel manqué c'était de lost et white b je réponds au téléphone pendant que je me réveille je vois l'appel appeler encore là je réponds là c'est c'est lost qui m'appelle sur le téléphone à white b il me dit yo sors sors je suis comme moi elle me fait lever dans le dormi le monsieur me dit yo sors from there ce qui est arrivé est arrivé ça c'est dégénérié oh my god fait qu'à partir d'un flag il y a eu le dommage collatéral l'effet domino sur sa chaîne mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui man je regrette rien wow je regrette rien at least c'est quoi tu veux que je fasse je veux juste que tu me dises dans votre situation dans ma situation excuse-moi qu'est-ce que vous aurez fait mais ma première raison rapidement si tu t'es fait payer et t'as dit oui tu t'es fait payer fait que l'échange a été fait tu t'es fait payer oui je comprends tu voulais le sortir sur ta chaîne ça fait mal c'est chien quand c'est business wise tu parles mais business wise il y a eu un échange de services pour une somme oui mais business wise lui a respecté son entente l'entente a été respectée oui mais lui à la base baissait ses prix à travers les vidéos il bâtissait un bain moi je l'ai vécu moi je l'ai vécu puis tu sais oui on a dit pourquoi j'avais arrêté moi je vais admettre mes torts pour vrai comme bro comme j'ai un mâtre ça je vais pas je comprends je vais jamais me laisser marcher dessus ça c'est mon défaut à moi mais ça c'est les gars c'est pour ça parce que toi t'as déjà comme t'as dit t'es déjà battu t'as déjà mangé des cales puis des gens comme ça c'est les plus dangereux aussi parce que tu sais c'est quoi manger une cale fait que t'as pas peur je pense que c'est ça aussi fait que ça c'est ton ton side quelqu'un il vient du côté du video guy moi je viens du côté de l'artiste ça se paraît déjà c'est bon c'est bon dans notre opinion t'as les deux opinions parce que c'est comme ça ça fonctionne dans le suite les gars ont des versions fuck top moi maintenant je vous donne la vraie vous avez l'exclusive je vous donne la vraie version j'aime et toi je pense qu'on devait l'entendre de toi en premier pour que Lars soit à l'aise quand il va revenir d'en parler il va jamais parler ou c'est White B ou peut-être je t'épargne des détails il va jamais parler de ça ils vont jamais donner les détails mais en tout cas au moins là vu que la convention a été ouverte parce que c'est toi qui étais dans le feu de l'action de tout ça mais c'est vrai que tu sais dans le sens que you want to build a business tu veux bâtir a brand you want to make a name for yourself il y a des artistes dans la ville que tu sais qui ont le potentiel d'arriver à un autre niveau fait que si ces artistes vont aller à l'affaire internationale you have a bigger exposure eux vont pouvoir te charger 1200 balles mais eux t'es comme tu sais quoi on va faire un deal de 300 tu as 300 balles mais on va faire 5-6 vidéos donc toi tu bâtis un brand avec eux tu te tues tu essaies de faire certains services à la clientèle tu fais des sacrifices déplacer payer mon propre gaz tu comprends mais là parce que oui je comprends puis je t'enlève le mind du hater parce que j'ai eu un temps j'ai pensé à tout j'aurais pu être un bon hater tellement que les gars sont en train de bombe je veux les craser tu comprends non j'aurais pu sortir cette histoire là depuis le jour même tu comprends puis craser Boudané c'est pas ça mon but mon but c'est vraiment c'est comme au contraire laisse les gars c'est ça que je veux pour les gars au contraire c'est ça que je veux pour les gars bon p on va se revoir en tant qu'homme on va savoir ce que je veux dire c'est tout moi mes torts je les ai eus mais je sais d'où est-ce que mes torts viennent tu comprends ce que je veux dire moi je peux comprendre comme je te dis il y a des expériences que j'ai eu avec des gars que tu veux faire un job tu es là tu finis la journée où il fait du disuspect la personne te parle d'une façon t'es comme yo pam là j'ai pas le temps de faire le montage sur ma parole j'ai mis tout ça de côté pour eux j'ai mis tout ça de côté pour eux il y a des fois il y a des nains qui me parlaient mal durant des vidéos je suis passé sous ça tu sais quoi une des journées les 2-3 semaines avant que j'ai vraiment dit ok tu sais quoi j'ai vraiment parce que j'ai fait une transition à les artistes que je filmais puis j'ai commencé à les booker faire des shows une journée où j'avais fait une vidéo puis que un artiste l'artiste en question m'avait parlé mal j'étais avec une forme elle m'a pris elle m'a dit this is the last time somebody's gonna talk to you elle dit t'as trop de potentiel pour que quelqu'un puisse te parler comme ça you do weddings tu fais des documentaires you can't go far nobody's gonna talk to you si ces personnages voient pas ta valeur j'étais dormir puis j'ai fait tu sais quoi i have to rebuild myself c'est comme ça j'ai vu la chose c'est comme ça j'ai vu la chose parce qu'après ça moi je voulais que si cette histoire la sorte le monde sache c'est quoi la vraie vérité parce que pour de vrai je sais au plus profond de moi je sais que j'ai pas tort j'aimais tort mais j'ai pas tort mais depuis ce temps là vous avez jamais retravaillé ensemble avec aucun homme next question est-ce que MB était là dans toutes ces affaires là t'as déjà ils étaient tous là ah ok ils étaient là aussi je t'ai dit ils étaient 15 bro ils étaient tous là ça marche en équipe ça marche en équipe c'est pas que des lyrics straight up ça marche en équipe moi je marche solo en même mine mais ils ont une façon de fonctionner ces gars là que je pense que le game peut apprendre de ça parce que c'est vrai que la manière qu'ils bougent c'est une famille c'est spécial c'est une famille ils bougent ensemble puis ça je respecte ça they have a way of moving ouais et puis ça ça j'aime bien ça j'admire d'eux au moins on a eu l'exclusivité merci d'avoir partagé l'histoire pour de vrai vous épargnez beaucoup de détails au moins on a à peu près le gros l'ensemble de qu'est-ce qui s'est passé puis que nous on a vu que t'as contribué beaucoup dans leur carrière t'as fait ton chemin ils font leur chemin puis you know it is what it is c'est comme say less il y avait une histoire sur les achats de views je pense que ça a été mentionné sur DMS qui a mentionné ça few rappers il y a des rappers qui t'ont call out sur ça mon call out quoi sur ta page on baillait des views sur le non non pas toi c'est qu'il y a des artistes beaucoup sur le channel à Kevin Chain that boosting their views pourquoi ils croient ça comme on dit c'est les oui virons peut-être il y avait un article sur DMS qui en ont parlé aussi il y a des artistes ils achètent leurs views parce que mais Amin tu le sais vraiment lorsque tu veux pas gâcher ta business toi on will ok je vois la démographie je vois le pic je comprends ouais tu le vois mais c'est pas toi nécessairement toi tu t'en fous mais pourquoi je vais faire ça ouais toi tu vas pas le faire toi même c'est ça c'est ça je vais te demander si ça venait de moi pourquoi j'aurais fait ça t'as aucun avantage mais au contraire ils peuvent fuck up mon channel parce que j'achète des views ouais c'est ça ok mais toi est-ce que tu donnes un speech au gars quand il te book pour dire yo don't buy views like when I'm going to do j'ai pas à dire ça c'est pas son business j'ai pas à dire ça je vais le remarquer non ils sont les bons de dire ça parce qu'il y a même des artistes mainstream qui achètent des views mais ça fonctionne comme ça tout le monde achète des views c'est même pas 69 qui achète des views pour lui c'est pas qu'il y a du monde qui va juste ok ça me tente de juste essayer ouais ouais je comprends ce que tu veux dire c'est rien acheter des views c'est comme tu veux tester une CC tu veux acheter des views c'est un exemple 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 c'était fort ça c'est fort ça c'est fort ça très belle très belle comparaison ouais ouais j'ai aimé ça tu veux tester ta CC don't put me on this non mais même un artiste mainstream je pense qu'il voulait avoir le number one je sais pas si c'était Bieber ou pas pis il a dit oh guys t'sais allez comme écouter le vidéo le guide t'as pas le choix de choses le game à un certain extent c'est comme ça ça fonctionne moi qu'est-ce que je disais à tout le monde si t'achètes des views fais ça bien ouais fais ça bien si t'as 50 000 views tu peux acheter un 15 000 views tu comprends c'est comme pas pour t'as 500 views tu peux acheter 15 000 views t'es con pis t'as deux comments tu commences ouais mais ouais je les connais mais ils sont rares bro ils sont rares ils sont rares sur mon channel ils sont rares toi t'as fait tout Montréal t'as déjà fait un clip pour VT toi oui dernièrement ah ouais dernièrement c'est dernièrement à la pause non c'était avec l'amiral pour l'amiral le featuring ok ouais c'était toi ça ouais ça c'est le seul que j'ai fait avec VT toi tu fais des clips pour on va dire tu vas faire un pour Jack Boy t'as fait Jack Boy toi c'est la famille ça ouais hein Rivière c'est mon bro Greenland c'est mon bro j'ai grandi avec lui ah ouais je suis le Lévi-Domi-Bocquet ok 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 ouais c'est mon boy et puis tu travailles aussi tu serais toujours avec les gars de canicule jusqu'à présent ben oui les vrais vont rester avec moi ouais ouais t'as pas eu l'air de famille avec quelques canicules ouais soft c'est ça ok 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 c'est mon cousin mais c'est mon petit bro moi parce que j'ai grandi avec lui comme j'ai pas eu petit frère ou quoi que ce soit mon grand frère j'ai pas eu j'ai vraiment grandi avec lui depuis que j'ai deux ans j'ai vu Softy c'est comme j'ai grandi avec lui c'est moi qui a donné son nom Softy en plus ok c'est ça moi c'est ça je voyais qu'il y avait ce côté là où les gens ils sont reliés aussi tu regardes Montréal non ouais ok Rivière au début vu qu'il habite avec moi ok puis ensuite ouais alors ok ok c'est mon bro ok 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 il y aura toujours une relation avec c'est galant avec Tizzo non mais Tizzo est plus proche de moi que vous pensez c'est mon bro bro c'était même mon voisin il fut un temps comme si ces gars là sont proches de moi c'est pour ça que même si on a un beef ça va pas se dégénérer c'est pas un beef ouais c'est pas un beef c'est pas un palais en pile mais quand il y avait l'attention quand il y avait l'attention entre les deux artistes qui ben Jackboy Tizzo toi comment t'as-tu positionné je vais oublier cette affaire là oui tu viens de m'en ouais mais toi comment tu te positionné parce que non 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 ben 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 nagu bro non afian nagu c'est afian nagu c'est faux ben ok oh j'ai oublié cette affaire là bon Joanne tu fais me rappeler ça ça c'est afian nagu parce que les personnes ils disent ah mais t'sais si tu sais des fois t'es pris en milieu de quelque chose que you didn't sign them pour tu sais des fois c'est qu'il y a des bîtes mes crées qui vont pas faire des bîtes pour des personnes parce qu'ils sont en beef avec d'autres personnes de ses amis là t'es rendu non moi les affaires de beef bro moi personnellement c'est comme c'est con pour moi je vous trouve cave genre si c'est pas un problème d'argent tu beef tu beef pourquoi pourquoi tu penses que Canicule et 514 ont jamais travaillé ensemble sur un track ils ont travaillé ensemble ouais ouais White B et Swiss ah ouais sûrement ça s'en vient peut-être j'ai parlé trop tôt non 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 ça j'étais au courant mais je pense à parler trop tôt quand même oh ouais exclusive rap politique je sais pas quand ça va sortir ça mais au moins c'est DJ peut-être qu'on va être dans le temps peut-être qu'on va être dans le temps peut-être qu'on va être dans le temps ok ok ça ça va être gros ça c'est les deux ça c'est mes deux préférés en plus Swiss White B c'est comme ça que tu mets les autres côtés tu mets tes iso lance de côté je pense que c'est mes right now comme je pense que ça ça pourrait faire beaucoup de bruit j'ai hâte de l'entendre White B et Swiss ouais puisque Swiss il est très fort ouais ouais White B he's been ouais he's been on that shit so j'ai hâte de voir plus rien me fascine c'est-tu toi ça non ok non plus rien me fascine c'est qui là PMF plus rien PMF White B White B le vidéo est à 6 millions de views non non il a dit t'es sérieux moi je veux savoir pourquoi c'est sérieux non mais je veux savoir pourquoi ça fait un petit bout que c'est sorti quoi White B le B&B aucune idée je n'écoute pas les gars mais pourquoi t'as dit ça genre est-ce que t'es sérieux parce que il a expliqué l'affaire non mais ça fait non mais this came out after after c'était après bro une fois que t'as t'as arrêté de voir des vidéos avec moi pis les gars c'est là que c'était c'était ça c'est comme il y a peut-être deux ans ce bagarre là ça peut être un trois ans le beat a peut-être deux ans mais moi l'histoire ça date de longtemps c'est ça le vidéo c'est à deux ans en fait c'est comme c'est bien avant ok ok c'est chill bro toi t'as travaillé avec Chloé KDL tu pensais qu'on allait pas te demander ça je m'attendais à ça ça c'est real comment c'est arrivé est-ce que c'est démon qui a hook up ou c'est elle t'a checké elle-même non parce qu'elle travaille avec Zuma on a travaillé avec Yann Montelobolo ouais ouais Yann ouais Yann c'est parce que c'est mon bro aussi je suis très proche avec lui d'Alermond aussi ouais en gros j'adore t'as Yann mais il travaille fort le monde pense qu'Empress travaille fort Yann travaille fort Yann aussi faut donner son respect sur ce point-là Yann aussi Yann aussi Yann ouais lui il a travaillé ouais ouais Yann ouais Yann ouais ouais c'est ça c'est Yann qui m'a checké mais c'est qui Yann honnêtement y'a un studio c'est quoi le nom Studio Switching Nobs ah Switching Nobs ok ça appartient à un gars qui s'appelle Yann ok monter le volume ok ouais ouais Switching Nobs shout out Switching Nobs ouais ouais elle travaille ok c'est elle elle travaille avec eux c'est lui qui t'a checké et puis toi avec tout le talk what was your take on it toi tu t'en foutais t'es comme yo est-ce que quand t'as dit le track t'as dit yo ça va aller loin ou t'as juste ok c'est ton bon ami Yann qui check c'est pour ça que tu vas le faire pay me d'après vous c'est quoi pourquoi tu l'as fait moi dans ma tête c'est que you know what it's worth it for my brand merci c'est tout qu'est-ce que j'en ai sinon les débats déjà je m'en fous parce que le débat même par rapport qu'est-ce qu'elle a dit qui vous a tellement offensé je veux savoir qu'est-ce qu'elle a dit c'est le n-word c'est vrai que what n-word neg yeah bro elle a pas dit nègre elle a dit neg bon on dit tout le temps nègre nous on dit tout le temps nègre moi j'ai utilisé cet argument là moi je l'ai dit ça I told Kevin bro si elle aurait dit j'tais avec mon négro ou bien j'tais avec mon nègre j'tais dit ma nègre elle a dit des bails comme ça comment elle parle comme nous on parle c'est tout non mais moi ton point de vue t'sais t'as tout à gagné là-dedans dans le sens que t'es pas obligé parce que c'est business wise tu comprends moi j'étais vraiment pas obligé t'étais pas obligé j'étais vraiment pas obligé mais si tu le fais it's business wise même moi c'est comme je voyais juste pas comme le pourquoi tout le monde était si contre elle genre j'arrivais pas à comprendre pourquoi à cause de mes parents sont noirs c'est quoi non ça j'ai vu j'ai pris ça comme une blague là même moi c'est comme bro ok t'es pas en son et alors qu'est-ce que j'en ai à foutre bon thank you moi j'suis d'accord avec toi moi j'pense qu'elle a du talent elle sait flow je me suis fait blast don't get me wrong pourquoi t'as filmé ça on m'a mis dessus là ah yo mais moi c'est michel blast je crois que je la partage je me fais blast là tous les clips que t'as fait t'en as fait deux pour elle je l'ai partagé ouais chloe bitch chloe bitch c'est toi aussi c'est vrai elle a beaucoup de projets qui sont vertes elle est pas comme vous pensez elle est bonne moi je dis qu'elle a un talent elle a un talent un potentiel ouais est-ce que tu penses que dans les filmes rappeurs c'est elle qui a beaucoup plus de potentiel il y a tiny on va être real là elle c'est comme c'est un vibe comédie comme trap ouais ouais c'est pas trop mis au sérieux c'est comme c'est un comédie rap avec un pattern c'est entertaining c'est ça c'est tout pis en plus actually I have to give it to her ou to Yann que ça sonne bien c'est bien mixé exactement tu vois que c'est bien fait elle a quelqu'un derrière elle ouais ouais ben oui ben oui non je l'aime bien chloe c'est comme on a beau être contre elle mais il y a plusieurs formes qui aient comme elle tu comprends c'est exact c'est ça représente une communauté à Montréal qui parle comme ça qui pense comme ça malheureusement c'est ça le cas c'est une question de temps mais c'est notre faute là aussi ah c'est notre faute ça veut pas dire que c'est ça ça veut dire it's good moi il y a plein de choses il y a plein de personnes qui sont dans le suite est-ce que c'est bon non est-ce qu'il y a plein de personnes qui sont dans le gel est-ce que c'est bon non ah ben c'est comme ça c'est une réalité mais est-ce que ça veut dire que c'est bon on va pas dire que c'est bon je le comprends mais est-ce que j'ai vraiment c'est pour ça que je dis que je comprends c'est cool mais j'ai pas besoin j'écoute pas ça dans ma vie j'écoute pas ça dans mes habitudes là je vais juste dire ah tu sais je comprends c'est bon et tu sais quoi je voudrais qu'elle puisse à travers le crowd puis toutes les affaires qui sont autour d'elle que les personnes puissent te dire tu sais quoi fais un vrai projet fais ci fais ça fais des hits pour qu'ensuite que les personnes puissent peut-être elle elle puisse un peu se tu sais mets-le un peu la game pour montrer que I can actually spit que je peux vraiment faire des gros tracks puis tout ça puis moi j'ai toujours dit puis j'ai dit ça que Serrano si elle aurait été tic avec un autre swag maquillée d'une certaine façon je te promets bien modelée comme on dit le monde n'aurait même pas parlé y'a raison ouais c'est vrai y'a raison ouais ouais y'a raison parce que on a travaillé avec un premier avec un premier ben ils ont travaillé avec un premier directeur qui avait commencé la vidéo lui c'est exactement ça il a dit la track il s'en colle il faut qu'il paraît d'un genre tu comprends ? mon petit gym mon petit bagage non mais tu l'as nailed le premier clip les swag shots toi t'es le king des swag shots t'es le king des swag shots that's something it has to be in you you need to see it tu comprends ? moi mon but c'est que tu sois frais mon but c'est ouais tu dois être plus frais dans ta vidéo que toute la réalité c'est ça mon but dans ta vidéo faut que tu sois on point tu les as bien clippés il faut que tu peux être dehors qu'on te voit sans chasse mais dans ta vidéo faut que tu sois frais c'est ça mon but le premier clip comme ça s'appelle encore ? caca dans l'aile c'est vraiment oui c'est quoi c'était quoi dans une maison c'est carrément comme dans un couloir c'était un trap house un trap house ouais ok c'est chez quelqu'un même ok ok ouais un trap house ouais faut pas dire comme parce qu'au début on avait accès à l'hôtel mais tu veux te l'installer un peu plus ouais ouais c'est pas moi moi je veux placer mes lumières mettre du smoke tout ça tout ça vous avez pris un spot les femmes c'était c'était des amis des amis ou c'était vraiment unpaid like they paid them to get them chloé a des monde ouais la des monde straight up c'est ça chloé a des monde c'est ça il est content il est content non parce que c'est real talk il est content il est content moi c'est ce que je dis aux gens mais arrêtez de parler dans ma tête hip hop is about real talk il est content parce qu'il veut se lancer un peu dans le vrai si ton rap est real non ça c'est une affaire qui est real dès que j'ai vu chloé ça me semble qu'il a des monde elle connaît le temps yeah you know that's what she's about so let her rap about that that's what she knows elle vient de parler oh qui ou elle parle de ça et le job dealer lui quand c'est ça avec le trap star chloé a pas parlé de drogue non non elle va parler de ce qu'elle fait je te dis elle va parler de ce qu'elle fait le trap star il va parler de son trap exact dis le conseil à mes ton petit jim souli puis je te promets que 50% des gens 50% qui l'aiment pas ils vont dire oh my god yo finalement yo j'ai dit anyways that was the talk on that t'as travaillé avec des mots aussi tout le monde tout le monde tout le monde la personne avec qui je voudrais travailler que j'ai pas travaillé encore c'est Rosalvo Rosalvo yeah lui il est fort tout le monde demande pour lui tout le monde demande pour lui on l'aura à l'émission je pensais que vous l'auriez déjà eu non mais l'affaire c'est qu'il y a tellement de monde qu'on veut que le hype plus continue encore parce qu'on sait on a parlé avec les bons il n'y a pas de demande pour LKS on a on a mais des fois c'est toi qui as fait gauche, droite tout le monde ouais t'en as fait 2-3 pour lui ce partenaire là un bon vibe LKS parce qu'il me fait penser à moi que j'ai plusieurs il y a un bel vibe c'est nice man parce que des fois il y a des artistes qu'on voit qui sont de command qui ont un bruit puis tu vois tout le monde dit évite le évite le mais l'affaire c'est qu'on veut pas que l'entrevue soit 30 minutes ok ouais c'est ça on est un spot comme les autres personnes qui sont à peu près à une heure et une demi fait que si tu sais on me dit Rosalvo puis LKS puis je suis comme tu sais quoi c'est comme juste dites aux gars de pousser 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 parce qu'on les voit déjà on a parlé avec le label mais si on veut donner une entrevue qui est une entrevue pour dire ça va être riche yo comme juste continuez puis yo d'ici peut-être 5 mois on va vous checker parce que vous avez sorti un projet qui était fou mais suivez le man suivez le le monde le monde arrête pas de nous parler mais tu vois je connais déjà le jeu gauche droite tournant rond ouais mais tu comprends c'est petit jeune aussi il va donner des vibes petit jeune pour le moment il y en a fait un autre après qui est un peu plus hard non non pas slip sur le lit non mais ouais quand il sort quelque chose j'écoute oh ouais mic's up you did a lot of work with him puis c'est un gars qui vient avec ses idées il est crête lui quand il veut ses affaires c'est ça qu'il veut ouais ouais ça j'adore travailler avec les gars comme ça c'est ça ça c'est une autre affaire fait toi tu fais les deux il y a des gens qui viennent avec leurs idées il y en a qu'ils veulent que tu viennes avec une idée puis ça c'est plus dur pour toi là t'es qu'à moquer j'aille penser donne moi ouais tu vois les vidéos j'y pense pas trop si tu viens pas avec ton idée pour le reste parce que t'as pas travaillé sur ton projet t'es pas prêt à faire un vidéoclip si tu veux juste un vidéoclip image on va le faire là des images là c'est chill c'est un gros talk qui donne ouais mais j'ai dit ça à tout le monde tout le monde le sait ça tout le monde le sait si tu viens sur moi t'as pas d'idée on va te faire une vidéo image je vais prendre ton swag toi qui smoke c'est simple ça fonctionne toujours ces clips là c'est simple mais tu peux avoir plein de views c'est ça qui est ton demande malheureusement ton clip avec le plus de views power exactly c'est simple t'es dans un cas trapping smoking swagging mais au moins il y avait un petit concept il y avait un dîner avec ces gars tu comprends ouais je pense que le fait que l'endroit était quand même nice puis les gars étaient tout shiny mais c'est du gros swag l'endroit c'est pas plus gros que ça non mais pour dire que les gars étaient tellement shiny avec gens l'affaire qui font en sorte si les gars étaient juste en hoodie peut-être que mais là le fait que les gars ils paraissent tout bien ils ont du gros swag font en sorte que t'es comme quête ok le but d'un vidéoclip c'est que tu sois on pointe un bon couscous tout dépend le concept vous ferez l'air bonne dans ce clip là je me rappelle les gars ont commandé un bon couscous ça fait tellement longtemps ils t'ont donné à manger ben ouais j'ai mangé du couscous ben non 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 et n'y moi c'est un panin qui me gérait bien ah ouais ouais le plus était à bas prix on va pas se mentir mais il me gérait bien c'est pour ça que je voulais deal avec lui il m'a fait struggle aussi ouais surtout la vidéo for the low man ah ouais ouais as-tu à toi ça ? j'étais bas ma self là comme il y avait pourri parce que tout le monde tout le monde courait vers lui tu comprends ouais ouais pour l'entourer moi fallait je cours bar ma self lever drone en même temps il y avait une foule de tu comprends lever drone puis lui il crie sous moi yo Kevin Shane parce que lui il était sur ouais ouais il n'a pas le droit d'être là tu comprends yo Kevin Shane bye après il est sous moi comme si son petit bousin yo Kevin Shane lever drone courir baisser drone aller courir prendre caméra filmer monde yo c'était raide ah ouais j'ai fait en moins de 30 minutes le vidéo oh wow le temps qu'il passait les sandwichs je ne sais pas je ne me rappelle plus le temps qu'il passait les sandwichs fini il finit tout souri il avait bien fait son affaire après montage plat si t'appellerais pour faire une vidéo en Algérie je serais bien allé mais il ne m'appelle pas ça n'a pas eu de nouvelles ça fait un petit bout j'ai déjà parlé à Unima depuis depuis For The Low depuis For The Low est-ce que tu penses que c'est quelque chose de spécifique qui t'est arrivé aucune espèce d'idée et je m'en contre call this non mais après il n'a pas fait beaucoup d'autres clips avant qu'il a balancé je ne me rappelle pas il a fait beaucoup de clips il a fait beaucoup de clips il était à Toronto c'est pour ça lui il était à Toronto je ne sais pas je ne suivais plus personne tellement je travaillais donc je ne sais pas il en a fait 2-3 mais Unima c'est un gars qui a tellement blow up quick que même on dirait pour lui c'était too much c'est too much c'est belle mais c'est pas belle parce que tout le monde est contre toi aussi peut-être c'est aussi bon aussi le fait qu'il soit peut-être retiré de tout ça pour qu'il puisse peut-être vivre ça d'une autre façon parce que là c'était rendu genre comme ouais mais tu n'as pas le choix à un moment donné tu te sens tellement compressé ouais c'est vraiment encombré à un moment donné c'est comme je veux bouge d'ici non seulement avec qu'est-ce qui s'est avec les affaires moi je n'allais pas rester là non plus ouais ouais mais à un moment donné à un certain niveau quand on dit nul n'est pas fait dans sa propre patrie même si tu work tu fais des affaires ici à un moment donné parce que c'est comme si tu sens que exactement il y a une énergie qui est là puis là tu es rendu genre un centre d'attention puis il y a beaucoup de mauvais oeils qui sont là pour les mauvaises raisons ou whatever fait que tu es comme you know what you're gonna appreciate me but from far j'ai jamais senti ça dans mon lel j'ai jamais senti ça dans mon lel mais j'ai senti dans le général du Montréal Marokino c'est qui Marokino 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 t'es vraiment méchant ok sorry c'est un massacré nombre Marokino c'est un bon doute ça fait longtemps qu'il y a dans le game aussi c'est dernièrement qu'il m'a checké puis il veut recommencer son tu vois qu'avec Blackpixou j'ai vu tu as vu quelques clips j'ai vu avec tout le monde non moi quelqu'un je te le dirai ouais t'as fait le clip LK Dagoone avec Inima oui ça c'était toi ça LK Dagoone avec Inima LK Dagoone Inima White B ouais c'était moi et TM TM tiens ouais ouais c'était moi et TM ok c'est là que t'as revu les gars pour la première fois mais White B était là c'était toi qui a fait sa partie on l'avait tourné avant tout ça ah c'était avant ça ben c'était dans le temps de tout ça ouais c'était dans le temps ouais je tournais tellement vidéo pour les gars je te dis c'était back à back ok ton bousin mon chasse c'est ça à la fin je fais l'op là ouais fait qu'après t'sais je pourrais dire le fait que tu travailles avec des vidéos des artistes des artistes c'est quoi la méthode de triage que tu t'es que tu t'es pour tu parles pour pour choisir ouais des clients ou des personnes parce que c'est comme je suppose que même si il y a quelqu'un qui va t'approcher pour une vidéo ouais t'es pas un open pour dire parce que la fin c'est qu'il y a des compagnies puis de production exactement mais que toi c'est un nom c'est un brand dans le sens que quand toi tu viens me voir you have my signature on est de quality c'est comme ouais mais t'sais c'est ça mais moi quand je te fais une vidéo tu sais que il y a un prestige exactement non mais je me suis pas cassé la tête je connais le gars du street je savais qu'il travaille je savais qu'il pas travaille j'ai fait un bon bout de temps à travailler avec du monde que je savais qu'il était ease je voulais pas comme c'est un négro on va dire la vérité mais c'est comment toi tu refuses quelqu'un d'une façon polie tu peux pas refuser poliment to be real c'est oui ou non puis c'est sûr qu'ils vont prendre ça comme des suspects il y a des gars qui veulent m'amor encore juste à cause tu as pas voulu faire il y a des gars qui me voient ils vont faire quelque chose à faire juste à cause que tu as refusé aussi bêtement que ça c'est fucked up je t'ai dit moi on va jamais me parler comme à mettons qu'on parlerait à Carlos Guérard peut-être même à Thiem Thiem je sais qu'il y a eu des problèmes ou des affaires comme ça mais jamais comme Alex Ten que moi je l'ai vu moi bro c'est des affaires qu'il y a un patin qui me voit là dans l'aile parce que j'ai travaillé avec un de ses hop je suis pas je suis fini là dans ce moment c'est aussi fou je prends le risque bro personne ne va jamais comprendre ça je prends des risques à faire tout ce que à faire tout ce que j'ai fait parce que maintenant c'est rendu tout le monde fait ça mais là t'as une équipe ou t'es toujours by myself by myself Kevin Shane Kevin fucking Shane man c'est dur pour moi de faire confiance man ok ok tu fais pas confiance mais peut-être avec le temps tu peux voir quelqu'un qui peut t'aider pour le montage une autre personne un autre coup de caméra tu peux train parce que toi si tu veux dire oui Kevin Shane devient le brain le non mais toi t'es capable aussi de pouvoir extend pendant qu'il y a une vidéo qui est l'autre bord c'est comme si t'es capable peut-être de faire du mentorat sur un jeune que tu sais qui peut être bon pis là tu montres les affaires parce que mon nez Kevin Shane même si tu fais autre chose mais ta compagnie roule même si toi j'ai déjà tried ok j'ai déjà tried qu'est-ce qui arrive c'est que je suis quelqu'un d'impatient bro je peux pas attendre que tu get on my level t'es pas là t'es pas là sorry j'ai pas peur de mon temps à attendre que tu fasses un montage que moi on me blase comme si il y a eu l'affaire LED c'est qu'il y a un coup de vidéo pis quand je donne la vidéo non mais c'est pas pour c'est toi qui fait tout le même job mais juste un assistant someone to help out moi à un moment donné j'avais book un de mes boys pour Carlos Guerra j'ai fait l'assistant c'était quoi ta job d'assistant pour un deux feuilles t'as été payé c'est ça un deux feuilles moi si je vois que ta job me sert à rien je te paye pas c'est moi le driver on arrête là si jamais j'aurai pas de driver des affaires prendre des caméras des fois je faisais des collabs aussi j'ai un gars qui s'occupe des affaires de lumière je fais des collabs comme ça par contre la majorité du work je peux pas laisser ça à quelqu'un parce que je suis pas assez en confiance c'est toi qui fais le gros work quelqu'un pour alléger tous les autres tâches mais c'est sûr éventuellement c'est parce que y'a des petits jeunes qui me demandent qui me demandent de les apprendre et tout là j'ai plein de petits jeunes qui me demandent de les apprendre mais je vais pas te laisser work en tant que Kevin Shane non plus non plus non faudrait que tu trouves quelque chose parce que si tu veux expen aussi un moment de toute manière si je trouve Dr Dre c'est toujours Dr Dre beat malgré qu'il y ait un factory de c'est ça mais par contre moi je vais pas faire ça si jamais j'ai quelqu'un sur mon aile je vais changer le nom je vais changer le nom je vais changer je vais garder comme Carlos Guérard a une équipe maintenant je pense oui c'est toujours Carlos Guérard lui c'est son nom Carlos Guérard mais moi non si je fais quelque chose c'est à cause que tu l'affaires ouais on a une équipe pis je vais pas comme j'ai son affaire que j'ai eu bro être le front j'aime pas être je sais pas même venir à l'interview c'est comme fallait j'y pense c'est comme on est content que t'es venu bro non parce que vous êtes tout le monde la car qui compte faire vidéo ça fait longtemps que je regarde la télé gros c'est pas bon j'ai pas de stress avec vous par contre quelqu'un d'autre j'allais être inconfortable on aurait peut-être bégayé mais c'est vrai qu'on allait quand même poser des questions non je sais ça je sais parce que c'est pas c'est pour la culture sinon je serais pas là c'est pour la culture comme il a dit pis tu sais que ton travail est super important c'est ça a littéralement donné un endroit pour regarder qu'est-ce qui se passait aussi à Montréal comme une vitrine sur c'est exactement ça c'était ça mon but c'était ça mon but merci merci parce qu'il y a pas personne qui m'a donné le respect sur ça personne m'a donné le respect sur cette affaire on fout de palais je veux dire on peut le palais non 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 je suis pas comme ça même qu'à palais je suis pas comme ça je suis pas comme ça parce que admettons tu comprends comme 714 ils sont allés faire leur fame elle fait fame non c'est pas ça mon but si c'est ça mon but ça fait longtemps c'est que tu believe à la scène pis c'est comme qu'est-ce qui est fucked up c'est que pendant que tu fais ça que oui tu peux prendre des risques en allant dans d'autres l'aile parce que d'autres personnes j'ai pris les risques là on m'a set up souvent là je vous ai je vous ai pas des détails là les gars des gars qui voulaient boss mais calme straight off si c'est une vidéo pis ils sont là pis c'est une faux vidéo là t'es déjà arrivé ça je vous ai pas des détails les gars la vie que j'ai vécu là c'est comme c'est un hood life dans les vidéos tabarnouche man il y a des gars à qui tu n'as plus jamais travaillé comme ça ouais 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 définitivement j'ai définitivement ton book des fausses session de vidéo pis là t'as dit mes amis ça que ça jure j'ai passé misère pis des misère tellement comme que même moi j'aurais pas pensé passer ça dans vidéo là t'es là que j'ai compris pourquoi admettons les Carlos Guerra les A&E Films ils allaient pas dans les hood là maintenant je comprends pourquoi t'es pas au début moi dans ma tête c'est comme mieux j'ai mettre les hood front t'es pas mon but c'est non non le hood est le hood pour une raison le côté professionnaliste on est ils le mettent de côté pis t'sais moi t'sais je l'ai expérimenté que mon nez tu parles avec la personne tout ça whatever pis un petit désagrément mon nez ça parle pis c'est comme si t'avais le plus gros bif pis c'est comme si c'était fou parce que le vendredi je pouvais faire un vidéoclip pis le samedi j'avais un mariage pis le mariage me payait genre comme 6 fois plus mariage ça c'est un autre ouais ça c'est un autre branche ouais j'ai fait quelques mariages par contre c'est pas ma branche mais le mariage de 1 il te paye 5 fois plus t'es bien traité c'est un autre monde c'est un autre monde là c'est le bougie live là t'as le bougie live et là t'as les vidéoclips mais on est tu choisis quand t'appelais de pressant mais il est plus à l'aise on dirait dans le hood life quand même même si tu as tu te sens un peu plus à l'aise parce que tu sais du RDP mais ça se voit sinon je serais sinon je serais ouvrir un âge c'est ça sinon il y aurait j'aurais peur de ça non mais bro c'est mes roots t'as étudié là-dedans non j'ai été à musique technique comme je te dis ah t'es allé à musique technique ouais j'étais mais à musique technique il t'apprend pas à faire des vidéos bro c'est sound engineering pis tu travailles dans les studios il te montre c'est quoi le son c'est plus très bas même très bas je pense même pas qu'ils font vidéo ouais ils font vidéo ok c'est ça je savais pas t'es ça non man t'as appris par toi-même t'es ça il voit la caméra prend la caméra non man ok c'était ça le game ok 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 tu regardais les tutoriels sur Youtube ouais les tutoriels c'est ça c'est ça l'école ouais c'est quoi que t'es arrivé à ta carrière de rappeur j'ai vague je pense que c'est Kébens qui était là qui nous avait dit que tu rappais t'as le rappel ouais c'est lui qui nous avait dit j'étais comme mais il rappel c'est ça lui aussi c'est un vieux de la vie ça fait longtemps que je travaille avec Kébens mais comme parce que nous on était de squad il y avait YBC dans le temps c'était des petits clics dans l'aile pis c'est ça lui c'était YBC avec les avec les youngins il y a juste depuis days il fait son coble ça c'est ça les gars rappaient des fois parce que je faisais des beats à gogo je lançais des beats à gauche droite les gars rappaient sur les beats tellement des fois j'entendais des necks dans le neck bleu après chanter sous bas avec moi c'est comme c'est Sadik qui avait chanté sur un de mes beats back band c'est le dernier moment qui m'a fait rappeler ça c'est fou man pis c'était chaud à l'époque ouais man c'est pas comme maintenant maintenant tout le monde est friendly je marche dehors pas même peu pièce moon tu vas dans le secteur t'es comme mais c'est bon man j'aime ça j'aime ça parce que je vais pas dire que j'ai créé ça à Montréal mais j'ai ouvert un un comment dirais-je ouais man pour que tout le monde soit à l'aise à collab genre c'est nice man c'est vraiment nice c'est vraiment nice des fois je me dis yo j'ai rien fait mais des fois comme ok non non tu as fait non tu as fait un peu tu as fait un peu à cause de toi j'écoutais beaucoup de Colo pis Young Dev Young Dev et puis The Trig ouais man parce que t'as fait des clips pour les gars ouais ça j'écoutais ça comme tu nous fais découvrir des artistes ouais ouais c'est ça c'est juste moi c'est comme ça je me vois dans dans la game ouais moi mon but c'est moi qui vous présente les artistes c'est comme ça je le sens je vous ai présenté une image je vous ai présenté Lost je vous ai présenté Tizzo ouais c'est vrai je vous ai présenté RWO qui d'autre ? RWO début c'était toi ouais yo RWO il était fort ça me fait tellement chic il soit pas là RWO c'était 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 mon gars quand il sortait il était fort il était fort comme si c'était un c'était une bibe ouais il était fort RWO RWO je lui ai donné un rap au Tiktok je sais pas si tu avais le dit mais parce que RWO c'était The Front Man pis je sais que Tizzo écoute les affaires les gars de canicule RWO was The Front Man pour moi c'est comme ça que je le vois c'est le fait que RWO soit parti que ça a aidé à Tizzo d'aller de l'avant si RWO était toujours là est-ce que Tizzo serait où qu'il est aujourd'hui ou est-ce qu'il serait toujours dans le shadow de RWO gros talk là que je donne c'est que c'est un gros talk regarde c'est que Tizzo était déjà à RWO Outstar il y avait déjà son nom qu'il connaissait le monde connaissait sa famille on savait déjà dans le red block et tout fait que lui c'est comme si tu me dis Tizzo était là depuis le temps le road G tu comprends c'est ça il était toujours avec lui le road star t'as le mainstream ils ont fait ce clip ensemble pis ensuite c'est Ro on dirait qu'il est allé de l'avant je vois qu'est-ce que tu veux dire pour l'heure je vois qu'est-ce que tu veux dire Ro il a fouetté le fer pendant qu'il était chaud il a battu le fer pendant qu'il était chaud ils ont dit que quand nous on avait nos tracks dans les emails ça passait nos tracks est-ce que tu vas me dire que c'est les mêmes fans de RWO bonne question comme pourquoi que les gens ils avaient un engouement sur eux est-ce que c'est vraiment à cause du fanbase de RWO ou c'est deux fanbase différents ça c'est un bon point pis que le show au cégep à Rantique tu parles de Tizzo ouais ça j'avoue Ro était pas là je pense pas qu'il était là c'est ça pis les gars ils ont sauté il était déjà parti il était déjà parti c'est ça c'est avant même qu'il y avait des shows c'est ça so that goes back c'est mon point c'est le fact moi je pense pis j'ai envie j'ai pas d'envoyer des shots là ça c'est rap politique c'est un bon débat c'est un bon débat c'est un bon débat c'est un bon débat pis moi je pense si Ro serait toujours là je pense pas que les gars auraient blow autant parce qu'il serait toujours là en train de pis tout le monde était sur Ro c'est pas vrai parce que Tizzo est très 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 contraste avec Ro c'est deux personnes différentes c'est deux choses différentes de quoi il parle mais le delivery est différent super excité hyper actif sur le beat mais yo c'était nice son shit là Ro faisait du Ro et Shrease faisaient du drill avant que le drill soit ouais c'est ça c'était du drill ouais bro c'est ça c'est ça toi c'est beaucoup du trap québécois comme ils disaient pis ensuite c'est vrai que Tizzo était rentrant dedans ça c'est un autre fait je viens de me rappeler Tizzo était rentrant dedans et pis Ro était dehors c'est ça qui a aidé Ro aussi là c'est vraiment palé c'est ça parce que là tu te rappelles de ta affaire tu n'as pas envie de tout le tizzo tizzo travaille fort Tizzo était allé en dedans ça ça l'a freiné un peu quand il était en dedans pis Ro était là mais ensuite il est sorti pis Ro et puis là imagine le trio des trois mais les gars faut tout te voir là je vais faire un débat non mais c'est bon mais imagine les trois les trois ils auraient un projet la R.W. Shreese pis ils disaient oh man tout le monde parle il est soft dehors gars il soft lyrically comme très avancé les gars c'est plus l'affaire c'est que c'est comme si chaque personne a leur temps dans le sens que là on dirait que c'est le tas Shreese c'est le tas Shreese parce que c'est comme ça on avait toujours donné l'attention à Tizzo 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 mais que beaucoup de personnes disent underground yo celui qui a vraiment les bars métaphores quand t'écoutes bien c'est Shreese tout le charisme tout le hook c'est Tizzo mais quand tu vas voir genre les affaires comme sort à le trap talk il va donner des talks comme ok ok c'est du hood talk you know ouais une des raisons pourquoi j'ai arrêté le rap aussi man ben c'est eux qui m'ont fait comprendre que j'aurais pu continuer parce que mon langage je parle pas le proper français comme si je te parle c'est sûr je vais avoir des anglicistes du créole Montréal c'est Montréal non mais les autres ils ont beaucoup de créole dans leur shit les gars s'en foutent la même manière qu'ils te parlent live ouais c'est comme ça qu'ils vont grimper c'est ça mais c'est ça moi c'est pour ça j'ai arrêté c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté surtout d'un temps j'écoutais beaucoup d'Obiya man t'as fait guette il t'a complexé Obiya m'a blow mine bro pis c'est une raison pourquoi aussi j'ai commencé à faire des vidéos Obiya et El Cotola man yeah le chef he's special but c'est qui qui aurait c'est qui qui aurait cru que le slang parce que moi j'avais le slang de Montréal le slang de Montréal c'est comme ça qu'on parle mais que littéralement que les gens chantent en chœur les les slangs vraiment cru de chris de soft de tiso c'est parce que tout le monde parle comme ça c'est ça que je vous explique retournant sur Chloé KDL c'est pas la seule qui parle comme ça il y a pas un seul noir j'entends les petites femmes les petites questions oh c'est Gyu ça tu devrais comment c'est Gyu tu comprends c'est Gyu ça tu devrais essayer ça c'est pas nous j'ai quelque chose de Gyu pour toi on a parlé comme ça non mais non mais tu sais c'est comme Yo c'est vrai c'est vrai Yo je te jure à un moment donné j'étais en ville quelque part pis j'étais de blanc Yo Yo Manéga ouais Yo je te jure j'étais saisi j'étais comment t'en regardais parce qu'on marchait they're walking the opposite way mais j'étais comment faut que tu comprennes c'était offensif ils parlaient ils parlaient entre eux là j'étais comme ok mais y'a rien de wrong y'a rien de wrong depuis que c'est moi regarde moi là tu vas me dire en aiguë je vais savoir si c'est si c'est j'ai utilisé cet argument là aussi je te dis pas comme je dis à personne de se mettre à l'aise c'est ça par contre moi si tu me le dis je vais savoir si c'est vraiment d'une manière comme péjorative ou non comme je sais là comme appelé un exal en me disant Manéga c'est très différent là mais là tout le monde l'utilise tu vois les maghrébins l'utilisent normal dans les tracks oui tout le monde toi mais toi tu fais les tracks est-ce que t'as déjà fait un clip pour comme YH non non c'est ça sous Bills sous Bills ouais c'est la famille d'autres non mais moi ça se peut parce que j'ai pas travaillé t'as fait Ryder ouais ça va t'as fait Ryder t'as fait Ryder Greenland t'es méchant sorry 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 Ryder bro c'est 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 depuis je suis tout petit est-ce que t'acceptes des chèques non avec un cash ou e-transfer e-transfer ou cash ça fonctionne comment sorry comme ok là j'ai une idée pour un clip je t'appelle ok ouais j'ai une idée pour un clip c'est quoi tu savais tu savais how long does the track last c'est quoi c'est même pas ça ma première question c'est quoi le budget et concept ok c'est quoi le budget et concept puis toi le budget minimum pour les gens qui écoutent que t'es prêt à travailler c'est quoi le minimum le minimum si je te demande c'est quoi le budget le minimum que je peux accepter que tu me réponds pas sur lequel on finit 1000 piastres si tu me parles de moins de ça regarde y'a d'autres gars qui font des vidéos non ça a rien à voir avec moi qu'est-ce que tu me payes c'est ton budget ton budget ouais pour la vidéo si t'as pas un budget plus de 1000 piastres pour ta vidéo y'a d'autres gars qui font des vidéos ils sortent leur caméra qu'est-ce que j'ai à bin je suis bon ça vaut pas la peine en battre ça c'est pas que ça vaut pas la peine parce que tu peux tomber sur un track qui est un hit tu comprends puis le doux t'as pas de budget ça a rien à voir c'est juste moi personnellement est-ce que t'es rendu là ouais ça me donne à rien de travailler sur toi si t'es pas prêt à investir autant un mille piastres ouais yeah that makes sense avec la PCU les gens ils sont bons là oh bro je suis bon quarantine quarantine PCU money they pay on top bien sûr t'as eu beaucoup de tickets et des trucs comme ça en tournant ça je sais que c'est quelque chose qui arrive yo hier hier ils m'ont rush hier ils m'ont rush bro c'est avec tout tu vois c'est comme j'ai pas la vidéo hier ils m'ont rush comme les mets sur les clôtures si quelqu'un move ouais ce sera pas votre journée ah ouais bro every time every time y'avait une vidéo que je faisais c'est des petits jeunes c'est un l'histoire c'est un petit jeune qui tape un patin qui fuck avec sa forme on faisait la scène du patin qui se faisait taper genre ok bro je suis tellement habitué à faire ces affaires là real quick j'ai pas pensé à ça on a fait la scène peut-être 4-5 fois on l'a refait peut-être 4-5 fois à la cinquième fois bro je vois des bis qui sortent de partout vient sur nous comme s'ils allaient me rush parce que moi j'ai un petit gimbal ouais ils voient pas ça ressemble à un tu comprends ça ressemble à un bag tu vois ils sont venus nous rush encore bro c'est everyday everyday c'est mais t'as donné un ticket ben j'ai plusieurs plusieurs tickets je paye des tickets jusqu'à aujourd'hui parce que t'es dehors tu filmes sans autorisation pas de permis c'est pas vrai que je vais appeler la ville pour un gars qui a 800$ tu dois payer pour ça quand t'appelles la ville pis tout ça y'en a qui te demandent de payer si jamais tu veux contesté ouais ouais c'est sûr à un moment donné faut que tu sors des affaires mais pour bloquer une rue t'as pas à payer faut vraiment que t'aies juste l'accord tu choisis une petite rue tu choisis une petite rue non achalandé moi je vais n'importe où t'as pas le temps ouais si c'était pour ça j'aurais jamais fait de vidéo j'aurais jamais eu le droit sérieux un petit nègue à dread vient te demander est-ce que je peux avoir la rue bloquée de quoi tu parles toi le temps qu'il traite la demande de quoi tu parles toi comment je pense comment je pense je sais ouais exactement je sais la demande j'ai peut-être déjà essayé c'est juste est-ce qu'on a déjà essayé de payer une vidéo avec des fake bills non avec des bitcoins ouais mais pas avec des fake bills des bitcoins ouais j'ai eu des gars qui me jure ça va être de shit bientôt fait t'accepter t'as dit non j'ai pas de compte de bitcoin excuse ah non 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 j'ai jamais eu de problème de paiement avec les gars parce que moi je suis un nègue très frais comme ouais je suis un nègue très frais je suis dépôt plutôt il faut un dépôt avant de commencer absolument 50% non je demande le tiers parce que admettons tu prends une date la date est pas là où tu me fais me préparer tout ça je suis prêt moi pour shoot tout j'ai loué du stock non ok le tiers non-refundable no matter what happens c'est refundable depuis ta vidéo je te le renvoie back ok 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 non je suis pas je suis pas je crois pas après l'argent tout le monde peut penser ça mais comme si c'est pour ça je serais riche je serais bon tu m'aurais vu avec North Chain je serais très lowkey est-ce que tu sens qu'il y a une compétition avec les caméramans les directeurs à cause de vous oui à cause ben quand je dis vous c'est pas vous les fans ouais exactement mais c'est ça qu'il faut c'est comme les podcasts comme les artistes c'est toujours bon parce que moi ça m'encourage à être encore mieux ébudé mais Charles t'as tous les gars qui font des vidéos parce que vous savez pas quel struggle que les gars ils passent et ils vous donnent votre 3 minutes d'entertaining quand même comme ça faut les donner ça parce que yo on dépense le stock c'est pas vrai qu'on les loue là je sais que les gars qui font des vidéos ils louent pas leur stock ils ont acheté leur stock ils le payent encore jusqu'à aujourd'hui peut-être parce qu'ils ont un bon crédit sûrement ce que je peux pas avoir sûrement je paye tout par ma soeur je peux l'arrêter c'est real talk les gens ils reconnaissent pas le travail que Kevin Sheen fait pis je pense une entrevue comme ça c'est important pour que les personnes puissent comprendre les personnes parce qu'autant qu'un manager peut faire beaucoup de choses mais si on sait pas qu'est-ce qu'il fait on va banaliser un rôle de manager un directeur on va pas savoir technique Simpson on va pas savoir fait que les personnes disent yo me payez monsieur yo la faire 3 jours t'es comme yo est-ce que tu sais c'est quoi on va pas foutre le même pays ben là même Impress qui fait juste enregistrer des gars est-ce que tu sais il y a des fire shot plein d'affaires il y a plein d'affaires qui se passent vous savez pas qu'est-ce qui se passe juste derrière votre 2 minutes d'entertainment moi je vois ça comme yo guys nous on choua Gaule on est en train de se tuer pis le gars il shine c'est comme ça je vois ça moi mais je fais parce que je l'aime j'ai répété encore je fais parce que je l'aime mais t'as pas décidé de voir si t'aurais pu filmer pour un mainstream artist c'est qui t'as pas un artiste connu en France que t'aurais dit t'sais quoi j'ai déjà travaillé avec c'est Fababy ou Fababy Fabababy ouais j'ai travaillé avec lui grâce à Démon ouais parce que je le vois que Fababy est sur le account des fois Démon est connecté avec Fababy c'est la famille pour lui ah ouais Démon est il y a plein de monde que vous vous faites juste passer sur eux mais ils sont beaucoup plus avancés que vous pensez qu'ils sont non Démon on le voit parce que ouais c'est ça c'est l'un des premiers que vous avez eu ici oui c'est l'un des premiers qu'on a eu ici non mais on le voit ouais 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 Démon c'est la famille aussi c'est un bon gars même si on a eu des petits palais c'est des palais qui finissent le soir même tu comprends c'est pas ok vous avez déjà eu vos différences sur les vidéos non j'ai jamais eu des différences ok jamais jamais c'est juste que je sais que si j'en aurais un ça serait fini là ok 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 parce qu'il est un genuine gars exactement il est real aussi c'est rare il est real aussi il y a des gars qui veulent te montrer une image tout le temps comme le gars qui fait ta vidéo t'es pas obligé de me fake tout le long en ce moment mais dans tout le répertoire de vidéos que t'as c'est quoi le vidéo que t'as le plus c'est quoi le vidéo que t'aimes le plus que t'as fait t'es comme you know what c'est le vidéo le plus impeccable pour dire dans ma carrière impeccable impeccable pour dire que yo même toi t'es comme yo I'm proud t'es comme yo I love this pis c'est comme yo that's my best video hands down mais parce que si je te dis ça ça a rien à voir avec le projet final ça a rapport avec l'histoire de la vidéo peut-être ok le behind the scene ouais rapidement comme ça sur ma tête ça j'ai rien en tête for real si t'es dans un meeting avec Rock Nation t'as un clip à leur montrer de quel clip que tu leur montres god damn parce que je me suis toujours posé t'es comme moi t'as piégé non mais je me suis toujours posé la question c'est vraiment ta flip ça vite wow j'ai dit come on you know I'm saying I wanna see what you got bro you know good boy attends euh dragon non ah j'aime les coups de caméra de dragon yo c'est fou après t'as le feu pis ça va comme il y a la je vais expliquer rapidement c'est quoi l'histoire de dragon yo les coups de caméra sur ce vide c'est du struggle tout ce que vous voyez les coups de caméra c'est tout du struggle yo c'est terrible moi les coups de caméra moi dragon les coups de struggle dans le fond yo j'ai bien yo j'ai bien en tout cas les deux ils disaient que t'as fait I loved it faut que tu comprennes dragon c'est fait les gars m'ont appelé comme live moi j'étais chez nous il y avait un barbecue qui se faisait c'est mon boy Charlotte FC capot ils faisaient toujours des barbecues chaque été fait que là les gars étaient là ils voulaient faire une vidéo ils m'ont juste appelé je crois qu'ils étaient au barbecue ils m'ont dit au confin dans le hard ils m'ont juste appelé that's it tous les coups de caméra vous voyez c'est des coups de struggle yo le mieux improvisé the better respect non respect parce que moi je me suis toujours demandé c'est quelle vidéo que les gars auraient trouvé c'est mon best moi j'en aurais pas ça moi si j'en aurais un à te dire j'en aurais pas mais je sais pas ça m'est venu à la tête comme ça mais respect c'est un coup du dragon le man le dragon c'est un gros 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 vidéo tu vois puis c'est ça l'affaire c'est que un artiste il doit comprendre qu'il peut essayer de prendre un vidéo oui qui est cheap puis qui va pas mettre son image en valeur mais quand t'es un artiste c'est une publicité une vidéo genre c'est littéralement had que tu fais de la tête au pied de dire ok il faut que je puisse être capable de imposer genre la qualité de dire ah ben tu sais Kevin Shane il cherche ton cher aussi ouais mais regarde aussi les artistes qui sont blow up avec Kevin Shane et pourquoi qu'ils ont blow up avec Kevin Shane aussi fait qu'il y a une certaine quelque chose des fois je sais pas comment t'arrives de un moment donné c'est comme si tu fais des slow-mo mais tu prends le je sais pas non mais tu sais tu sais pour dire que t'as développé aussi ton style de caméra dans le sens que oui chaque personne a leur style mais toi t'as comme développé ton propre style aussi non respect respect parce que ça a été dur ça a été long aussi parce que je regarde aucun vidéo ça je veux je me spécifie encore je regarde aucun vidéo même pas les vidéos des amis la dernière vidéo que j'ai regardé c'est 6ix9ine quand il est sorti ouais exactement c'est quoi qu'ils ont sorti pour 6ix9ine budget c'est vraiment beau exact mais non c'est ça c'est la dernière vidéo que j'ai regardé sinon je regarde aucune vidéo aucune vidéo d'ici je regarde peut-être les interviews d'ici tu vas voir des filles des légers d'ici comme vous rap politique je regarde pas d'autres comme j'ai rien à regarder avant je regardais le word up à part rap politique t'écouterais yeah non mais pour de vrai ouais c'est ça c'est pas mal ça sinon je suis rien donc je regarde pas d'autres vidéos de personnes pour me pour me blow mind disons je veux toujours avoir mon propre style c'est pour ça j'essaie de pas regarder regarde des films regarde des films Netflix man est-ce que c'est dans tes dans tes plans éventuellement de faire un short story un film ou quelque chose ben demande moi si j'en ai des déjà fait un ah t'en as déjà fait non tu sais si j'en ai fait un un court métrage ouais c'est ça non j'ai voulu mais c'est sûr c'est un plan éventuellement mais là t'as besoin d'une équipe ça tu peux faire ça tout seul exactement ouais là ça devient plus real exactement t'as jamais pensé à est-ce que t'as des demandes de chanteuses R&B parce qu'on parle de hip hop hip hop il y a des artistes il y a pas beaucoup d'R&B qui se fait il y en a pas beaucoup que j'accepte mais il y a beaucoup de demandes ouais parce que t'écoutes c'est vrai si le track est su tu vas dire ouais tu vas écouter la chanson je te réponds même plus je suis là si non je vais pas te dire c'est pas bon je te réponds même plus je veux pas casser ton ouais je te réponds plus c'est tout t'as déjà fait du rock rock ou rock rock non non je fais la bachata pas rock fête compa t'as fête avec Dien ouais 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 je me fais remplir le compa ouais ouais c'est Zouk plutôt euh compa afro des fois c'est compa gouillade c'est plus jeune ok bon moi je suis pas connaisseur dans le domaine non c'est Zouk ouais c'est ça c'est ça c'est pas des Zouk love ouais mais moi c'est ça compa je vois plus comme vraiment le band la boba gueule c'est comme ça je raccompare ça c'est le compa lou ça compa lou compa direct compa direct compa gouillade c'est le son jeune whatever street up mais est-ce que toi tu donnes ton input sur un artiste qui amène genre des models pis les models sont led tu veux non tu vas rien dire je peux pas dire tes models sont led pis au tapis tes models c'est ça ouais tu sais tes models sont led c'est l'image là que t'as c'est pas de mes affaires malheureusement il y a déjà eu des beef pendant les clips ouais t'es avec des necs qui sont toujours sous qui sont toujours max ouais t'attends à quoi même moi des fois je suis max mec des fois quand t'es dans la caméra pis il sort un boot pour le take des fois t'es pas chaud t'es pas comme yo dis comme ça j'ai jamais eu peur parce que j'ai toujours dans l'aile comme le nagle bean strap mais tu dis au gars yo vide ton affaire si tu veux le pointer à la caméra j'ai jamais dit ça mais bizarrement il y a un dernier shooting qui s'est passé l'autre jour pis ça fait ça ouais parce qu'il y a un gars qui se faisait rob mais l'autre il voulait absolument comme tu comprends fait que tu peux pas sans tu comprends fait qu'il voulait absolument l'autre panneur a dit yo je veux rien c'est comment fait que là c'est la première fois j'ai vu ce problème là sinon fait qu'imagine pis c'est toi qui es derrière la caméra mon cher il y a des gars qui ont déloadé devant moi j'ai jamais eu peur je sais pas je viens de là c'est comme dans ma tête j'ai jamais vu personne se faire pop même si c'est juste pour le take parce que t'es jamais j'ai jamais vu personne se faire pop devant moi ce serait pas dans un vidéoclip j'espère pas frapper bois c'est vrai mais ouais parce que les gars ils viennent souvent ouais t'as fait un clip pour Jack et Castro c'est les gars du ouest ouh la famille c'est celui c'est galant man c'est vrai man Jack et Castro ils m'ont fait beaucoup ils m'ont fait comprendre beaucoup de choses aussi dans le game ah ouais bonnig bonnig ils ont un côté philosophe quand tu les parles c'est ce côté là que j'ai chez moi que tout le monde trouve weird peut-être ça je le sais mais sur ce point là j'ai pu connecter avec les gars très facilement Castro c'est pas un gars à qui je parle souvent mais quand je le parle tu sais ça regarde tu peux parler pendant des heures 3-4 heures et tout ils ont pas fait une vidéo avec eux c'était pas des vidéos c'est mon chilet ouais pis les gars ils vont toujours être professionnels avec toi parler tu comprends mais toi les gars du ouest on a une certaine hospitalité aussi quand on t'accueille you already know how we do non nous là y'a pas ça ok non je te répète nous y'a pas ça nous on est très froid c'est ça qui fait c'est ça qui fait qui on est genre ouais moi j'ai appris à parler j'ai appris à être sociable avec des gens comme ça avant là comme tu pouvais pas me parler là je suis venu ici me t'as regardé nous nager juste stare à rivière j'ai toujours dit c'est comme un autre monde ils ont leur propre slang ouais on a leur propre mode de vie aussi oui tu peux être à côté d'un mec rivière pis s'il parle vraiment slang slang des fois même moi des fois il peut me perdre là dans le temps là dans le temps stave stave je te fiche stave stave je suis comme tu vois stave stave mais quand j'étais jeune là des fois là yo yo les gars il a tellement de slang mais tu dis ça c'est pour ça que je vous dis moi j'ai pas un bon français comme je parle vraiment slang yeah but that's great non business wise non ouais business wise mais dans le milieu que t'es si tu m'avais dit quand je faisais des publicités pour yondé j'aurais compris que moi j'ai travaillé avec 2,80 ben c'est ça c'était raide t'as travaillé moi pis un jour on se comprenait pas trop trop des fois avec 2,80 ouais ouais c'est bizarre dans ta tête what do you mean il a dit t'as fait des clips une pub ah ouais pour eux ouais t'es galère c'est comme la rentrée t'allais loin là t'allais loin là non 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 mais non j'ai vu ton physique j'ai travaillé pas non j'avais compris que c'était des clips là t'as fait des pubs pour eux ouais ouais ah ouais ok ça c'est juste des bons contrats ça j'imagine non je suis quelqu'un de très varié guys vous serez étonné là comme j'ai dansé de l'électro dans ma vie ah ouais ouais j'ai fait des compétitions d'électro vous vous appelez ça tectonique tectonique là le bagage c'est comme ça vous appelez ça vous mais c'est ça ça s'appelle électro tectonique c'est un ouais il y a des paroles mais des fois c'est plutôt des instrumentales ouais c'est ça jure tectonique c'est un groupe là juste mais everything clear là c'est comme tectonique c'est un groupe électro était la était le mode de danse était la danse c'était le style c'est ça toi tu dansais ça il y a des compétitions oh ouais là c'est you're standing up you don't go down on the floor des fois des fois tout dépend dans le move que tu fais ok 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 oh ouais le monde caché de Kevin Shane non ceux qui me connaissent ça savait déjà puis il y a du monde qui me voit faire des vidéos puis il se rappelle de moi t'es un petit danseur ouais exactement moi appelle-le-toi au ballon blanc j'allais dans les raves des trucs comme ça rave pas comme ça qu'on appelle ça mais ouais j'allais dans les raves un vrai noir mais t'appelles ça comment alors moi j'allais clubber non non pas qu'il ça ferme à midi à midi là ok ok comme le red light rave bro c'est-tu early 2000 slang ça peut-être rave ça fait très blade là ouais ok peut-être c'est le slang du début 2000 c'est le slang 2001 quand t'entends rave t'entends techno t'entends ok ok après always mais tu faisais ça ouais t'allais dans cette affaire ok l'électro c'est plus bon bon c'est danse danse santé la cale pop speed and you dance all night pop speed ok fait que c'est pour ça de là vient le libide comme intoxiqué fait que toi t'as touché à des affaires quand même détoxicaçant fait que level wise si on est capable de monter genre est-ce que speed you touch ben ouais mais speed is not that c'est pas assez rien non non mais on monte très tranquillement c'est comme non j'ai pas dépassé speed t'as pas dépassé speed speed x tix speed x tix des fois y'avait du ying yang c'est ok 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 yeah on va pas avoir dans les détails mais x tix for sure je suis pas mine je suis pas mine c'est ça qui fait qui je suis tu comprends ok fais pas de pas de non mais non jamais même pour un triple ouais 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 parce que des fois c'est une question de secondaire ouais là non mais c'est un affaire je me suis dit jamais je vais prendre j'ai pas besoin de ça ouais le speed était assez bon comme si je serais mes dents c'est bon ça doit fonctionner pour les clips aussi quand t'as plus un clip à finir non 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 je fais plus ça je fais plus ça on va finir ce vidéo c'est ma jeunesse je fais plus ça straight up kevin shane comment c'est grand moon ouais c'est pas ton vrai nom shane ça c'est ton nom d'artiste kevin shane shane c'est mon nom d'artiste c'était depuis le début pendant que j'étais jeune kevin c'est le prénom kevin c'est le prénom c'est tout bon je vois que shane ça c'est anglais ça fait vraiment pas H tu sais que tout le monde pensait que j'étais blanc tu sais que tout le monde tout le monde pensait que j'étais blanc même moi je pense je pense que quelqu'un me l'a dit éventuellement i don't know who you were je voyais le nom carrément la république dominicaine haïti mais c'est la caille haïti avec qui c'est mamasurf ma caméra tu m'as dit c'est mamasurf t'as déjà fait un vidéo pour T-Kid ouais non T-Kid est allé avec Carlos Guerra il voulait que j'y aille avec lui ok t'avais parlé avec pas supposé parler comme negu mais c'est parce que je travaille avec quelqu'un qui était pas trop bien c'est dans ce temps-là fait que je pense qu'il y avait vague sur moi ah ok il y avait un track à K-Bands c'était pas toi ça ? non 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 T-Kid et K-Bands T-Kid et K-Bands non non c'était pas ouais 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 c'est un gros 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 track c'est probablement un de mes meilleurs tracks de T-Kid oh ouais il y avait un K-Bands non 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 j'ai toujours besoin d'un wingman le style est différent ouais 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 non 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 le hook il a dead là gros que là moi je connais je me rappelle pas du track je sais juste que K-Bands avait fait un feed ouais moi ça me dit rien donc j'ai jamais entendu T-Kid et K-Bands le gros track c'est le style 13 dope track track mais t'sais t'as dit que t'sais oui tu fais des vidéos mais t'es comme une vitrine aussi avec ton channel c'est quoi un peu la scène en ce moment tu peux me dire la scène de rap dans le R genre c'est qui les artistes que tu vois que dans le R ouais qui vont blow c'est un peu comment c'est quoi la la philosophie un peu la basque tu dis ok est-ce que les gars ils ont comme un nouveau son parce que j'ai juste une question rapidement comment vous voyez comme contrairement à le milieu de Montréal disons comment vous voyez comme le les artistes de Rivière vous pensez qu'ils sont sérieux qu'ils sont pas sérieux comment vous voyez ça mais là c'est qui que vous avez vous avez Jack Boy merci c'est ça ok ouais dans le fond c'est qui vous pensez qu'on a c'est qui Ryder en 2020 on parle de 2020 that's it je pense que il y a un qui va faire un comeback qui negio nous tentez negio en tout cas toi c'est qui Buckshot ouais mon cher Buckshot son boy qui son boy il rappe en anglais oh man tu allais me dire Snake Eyes pendant deux secondes mais ça rien à voir avec Snake Eyes ouais man tu commences par quoi non pas Snake Eyes c'est pas un équipe en anglais man vocab vocab t'as oublié vocab vocab en plus j'essuie nos affaires comment tu fais ça t'as oublié vocab de banana couche na me ouais il y a il y a vocab qui s'en vient je pense qu'il travaille sur de quoi ça je savais même pas vocab vincek mon cher et puis ouais ils ont toujours été avant-gardis ces gars du or le slang même le swag même le swag c'est ça c'est comme moi je voulais voir qu'est-ce que vous allez répondre non mais Rivière c'est un aile qui est respectée en termes de l'histoire du rap montréalais dans l'histoire en général c'est un aile qu'il faut respecter à cause des gars comme ouais Fulgaire Servo RDP Payser Macaloria Fleo Dungeon Studio What up tout ça Cookie c'est important les gars c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Cookie tu ne travailles pas Cookie ok non mais regarde fais tes recherches c'est quoi ou bien avait dit embaucher rechercher mais non je vois pas c'est qui mais il y a eu beaucoup de personnes ensuite il y a eu le mouvement Wanted est venu Storky Storks Rivière a toujours été présent dans la scène c'est ça parce qu'on est Loki je remarque que vous dans le milieu de Montréal vous ne mettez jamais Rivière j'ai compris pourquoi mais Amine de Rivière dans quoi si on parle des goats est-ce qu'il y a un goat de Rivière si on parle de top 3 est-ce qu'il y a déjà eu un top moi de la manière que j'ai grandisé tous les goats viennent de Rivière pour moi c'est ça comme regarde c'est pas les goats pour toi c'est ça non c'est pas un goat pour personne d'autre arrête c'est comme ça je t'explique non parce que même les gars ils vont être d'accord qu'ils vont dire Tikazo même eux autres ouais tout le monde est d'accord que Tikazo Rivière King je pense c'est Montréal Nord qui venait à lui ouais ça n'a rien à voir avec Rivière c'est ça et même à la est-ce qu'il venait de Montréal Nord pour d'ailleurs je pense que c'est Montréal Nord selon moi parce que moi je sais pas c'est un jeune on s'en a puis l'autre on aurait dit comme un impost puis c'est plus c'est ça Rivière tous les gars que j'ai nommé ce seraient les gars de RDP useur moi personnellement Fulgaire c'était Fulgaire et l'extrême est zen je peux oublier l'extrême Dramas et RDP aussi on m'a dit que Dramas est venu de RDP mais il était de chance il sait monsieur gars de RDP ouais la gars tu confirme ça aussi comme vous voulez pas donner respect aux gars de Rivière non non Jack Boy il s'en va quelque part Jack Boy c'est le sujet qui a le potentiel de vraiment put R on the map Jack Boy il y a ce style là mais il y avait beaucoup plus de buzz avant ouais oui mais moi comme j'ai dit il doit nourrir les loups parce que nous autres on attend un album on est tanné d'être sur YouTube autant dire on est tanné d'être sur YouTube dans la machine dans la machine tu vas entendre du Jack Boy il faut que t'ailles sur YouTube pendant que tu ride je pense même pas qu'il y a des tracks sur Spotify même un 5 projet on serait juste correct même un 5 projet Spotify ouais un 5 juste un 5 juste un 5 projet je veux quelque chose de Jack Boy un album on veut un projet de Jack Boy je sais que présentement il travaille plus que jamais ben je veux pas qu'on sait je le sais on le veut à la politique il y a une vidéo qui s'en vient bientôt d'ailleurs for real dope dope Jack Boy could be the one je vais pas le mettre dans le top 5 parce qu'il est encore jeune il est encore nouveau dans le game il y a un peu un album out mais c'est un gars qui a le potentiel d'être sur le top 5 goat tu vois comment il rappe tu vois il s'impose là on reste français on reste français même si on sait qu'il y a une scène anglophone aussi il y a Ryder mais oui Ryder mais il était là puis on a bien parlé Ryder's there j'aime son talk parce que lui il y a le straight c'est straight to the point pas de mal en pied ben c'est comme ça qu'on est c'est ça je t'explique c'est moi qui ai appris à parler c'est vrai ouais c'est moi qui ai appris à parler ben c'est comme ça qu'on est mais d'un côté c'est une bonne chose d'un autre côté c'est pas bon parce que quand t'es trop direct la personne va penser que yo tu me dis ben non parce que j'ai compris ça à force de parler à du monde donc non Ryder est respecté sur la scène depuis le début ils sont sous-estimés je vois pas le respect que vous nous donnez en tout cas moi personnellement je l'ai toujours dit je pense que je l'avais déjà dit c'est les gars de rivière qui m'ont pas rentré dans le game quand je suis rentré c'est d'autres qui m'ont aidé à rentrer dans le game c'est les mais c'était Dungeon Studios parce que ça appartenait à des gars de rivière Dungeon Studios c'est là que j'ai mes premiers tracks c'est ça moi aussi mes premiers tracks c'était Dungeon Studios j'ai encore les photos justement je travaille sur un petit docu justement je parle de tout ça je parle de Dungeon Studios je parle de tout ça vous allez avoir les détails que vous avez pas eu ici straight up ben oui Leo aka Charlie Quartz il y a Vladimir moi depuis que la rock est parti tout ça m'a yeah man il était un businessman ça t'a beaucoup affecté ça a beaucoup moi mais pas comme j'ai vu que ça a affecté les gars les autres personnes les plus âgées surtout MacAloria ça les a tués là comme c'était comme le coeur tout le monde est parti faire sa route tout le monde il y avait un groupe qui s'appelait Exord yeah Exord yeah dans le temps que Rayman et tout ça était là ouais ouais ça bumpait beaucoup dans l'est mais là c'est vrai qu'il y a des gars en anglais maintenant il y a des Empty Lord mais c'est pointeau je pense mais qu'est-ce que j'aimais aussi c'est quand Ray 2 était là il me nommait plein de gars mais c'est tous des gars qui sont comme on the come up genre c'est comme si lui nous on feature avec les personnes de l'aile puis on mène avec les personnes c'est ça qu'on a essayé de faire tout le temps dans l'est c'est sortir les gars du l'est c'est ça le but personne parlait de nous on a toujours été comme les moutons noirs disons ouais mais pourquoi tu ne prends pas ce monde là pour dire t'sais quoi maintenant moi c'est un peu qu'est-ce que j'ai essayé de faire quand j'étais à Pierrefond je vais essayer de dire quand les gars n'ont besoin de vidéo ok si les Jack et Castro ont besoin de vidéo c'est ce que j'ai essayé de faire ok ça n'a pas marché pas que ça n'a pas marché c'est que les gars une fois que t'es out les gars vont tourner un peu aussi ah c'est ça c'est tout ce qu'on connait je sais pas comment t'expliquer c'est comme si tu prends c'est un mauvais exemple c'est comme si tu prends un sans-abri ok tu le montres la belle vie il va retourner à un moment donné dehors let's be real il va retourner à un moment donné dehors parce que tout le monde c'est trop strict vraiment c'est trop il y a trop de règles moi à un moment donné c'est comme fuck off j'étais bon dehors je veux dire qu'est-ce que je voulais c'est ça la vague c'est comme ça je la vois c'est real man c'est real c'est fou je vais me poser quelques questions par rapport ok par rapport si t'étais pas dans la musique tu ferais quoi tu ferais des mariages non parce que je serais même pas en train de faire des vidéos ouais c'est ça t'avais pas un plan B t'avais pas quand t'étais jeune en secondaire t'avais pas quelque chose que tu voulais être t'étais en forme ouais en forme quoi tu sais cuisiner ouais la bouffe haïtienne mon café ont-ils du riz à poids mais pas moi ils me font l'allô pour vous lasagne c'est italien mais on s'est approprié même le spaghetti on va le faire à notre façon comme ouais des fois je faisais mon fréquent comme à mes amis italiens je suis comme je suis sûr ma mère fait un meilleur spaghetti que ta mère ouais ouais nous nos spaghetti sont dèx je faisais mon fréquent non ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent nous nos spaghetti sont dèx ouais c'est notre touche c'est vrai pis c'est dans les épices exactement c'est dans l'assaisonnement c'est ça tu sais patiner non tu sais nager non c'est ça que j'allais dire je sais pas patiner je sais pas nager ce genre d'affaire là je sais pas faire est-ce que t'as peur de l'eau j'ai pas peur mais depuis mon bas c'est pas bon pour moi quand tu restes dans le ce que tu vas dans un tout inclus tu restes ou que c'est pas creux tu restes dans le les shitas les shitas tu vas mettre tes pieds dans de l'eau non même pas là même à la plage je vais à la plage je suis full je suis full dressed même pas là tu mets pieds dans de l'eau là moi quand je connais de l'eau c'est en bas ma douche si je veux pas on a du bête ok tu vas pas dans l'eau même toi check a guy check a guy non non mon cher c'est pas comment vous vivez votre vie là j'arrive pas en dessous l'eau moi je suis fucking dead oh wow est-ce que t'es quelqu'un de croyant ben disons je suis fait dans l'évangile mon père est chrétien maman c'est un protestant chrétien je comprends ouais j'ai fait j'ai été à l'église et tout mais j'ai maintenant disons j'ai ma propre croyance je vais pas parler de ça c'est personnel mais t'as la propre croyance tes parents sont toujours ensemble yep d'autres grâce à dieu yeah very dope la dernière fois que t'es allé à l'église le jour de l'an 2015 oh ça fait longtemps comme ça ça fait longtemps toi tu manges du porc non la dernière fois que t'es allé à l'église c'est la mort à mon frère mais ouais je mange du porc je mange du porc je suis pas musulman ou quoi que c'est ça c'est les musulmans qui mangent pas de porc les adventistes excuse moi ouais c'est ça c'est les chrétiens les adventistes ok c'est ça les juifs non mes parents ils sont pas tout comme ça les hindous les chrétiens haïtiens les chrétiens haïtiens non mais y'a plein d'adventistes haïtiens ouais je sais ça je sais ouais ça je sais ah non à mort c'est quoi ta plus grande peur on te pousse dans l'eau non t'es con ma plus grande peur wow le vide le vide est-ce que tu prends des journées off à chaque semaine est-ce que c'est toujours le même jour ou pas de journée off jamais jamais le temps que tu shoots le clip ça prend combien de temps pour le montage bonne question tout dépend parce qu'il y a des tournages qui peuvent durer comme des mois comme y'a un tournage qui m'a duré des années donc ça peut varier mais habituellement si on finit si on finit le tournage le jour même je peux l'avoir d'ici trois semaines si je suis pas trop comblé avec d'autres montages ouais un mois un mois disons tu dirais c'est quoi ton average par semaine que tu tournes le clip par semaine dernièrement ou bien en général en général deux deux un mois hum est-ce que t'es quelqu'un de romantique at some point il me faut il me faut beaucoup là pour la romance quoi t'as fait la dernière Saint-Valentin tu te rappelles c'est quoi j'ai fait tu mets buzz tu me fais montage tu es là ok on s'en a vu c'est quoi ta valentine mon ordi tu es là c'est quoi le juste que t'as fait qui était le plus gros pour démontrer ta preuve ou ton affection bah moi habiter avec quelqu'un avec une forme ouais t'as déjà été des fois c'est pour lui c'est pour payer moins cher l'appartement non pas qu'un fond qui paye rien pour moi ok good jamais je suis un homme mon père m'a fait comprendre que c'est toi qui dois provide c'est ma job en tant que man de provide comme ça je vois ça je sais pas comment vous voyez ça dans un date tu as toujours payé même si la femme elle veut payer même si la fille même si une femme te dit ok i want a date elle t'invite c'est quand même toi qui paye ou c'est elle qui doit payer mon chef c'est parce qu'elle me parle bon non non si elle elle t'invite pour dire tu sais quoi je vais aller prendre un verre avec toi est-ce que c'est elle qui doit payer ou c'est toi dans le temps ouais c'est toi qui paye mais maintenant c'est moi qui paye i'm a man même si c'est elle qui évite non moi je sais c'est comme ah tout le temps toi c'est 100% si la femme me dit non ok je vais payer je te laisse payer je m'en crise par habitude par habitude tu vas le faire ouais je sais pas comment vous voyez ça je sais pas si la femme t'invite si la femme t'invite si la femme t'invite tu finis de boire tes affaires au fil de manger elle m'a invité puis l'affaire est rentrée à 350 euros j'ai pas demandé de payer 350 euros de jeudi soir si la femme t'invite est-ce qu'on peut aller prendre un verre ou whatever c'est ok cool comme on l'aurait dit maintenant c'est où c'est où même qui est invité moi ça dépend c'est de la façon de la façon au début ouais je vais payer c'est sûr mais si c'est ma femme femme ouais non non quand on parle de dating c'est ça une fois que ton cob c'est son cob c'est comme ouais si t'as le cob paye là c'est toi qui l'a présentement si j'invite une femme je paye la femme elle m'invite elle fait un piail de 500 euros pis faut me payer le bagail là c'est même pas ça c'est une question de principe eh ben c'est piail c'est pas la fin de c'est piail c'est qu'at least montre que tu peux tu peux au moins montre que tu peux c'est ça moi c'est comme ça je le vois montre que tu peux et que tu a l'air c'est elle qui veut m'inviter et alors moi je sais mon chéri c'est quoi moi je sais moi je sais moi je sais moi je sais moi c'est correct moi si je te veux je vais faire en sorte t'as pas besoin de payer au pire paye-moi je vais si je te regarde yeah c'est ça ok fait qu'il y a 5 femmes qui disent t'sais quoi t'es t'es dans un dating stage là attends non je t'ai pas si elle me dit ok admettons sur le message d'invitation ça dit je t'invite et je paye non elle va jamais dire ça elle va jamais dire ça mais si elle va jamais dire ça mais faut que tu sois prêt à payer il m'a dit come on c'est bien simple oui c'est common sense si je t'invite je paye si tu m'invites tu payes principe de base en 2020 maintenant après c'est quoi t'sais t'es dans une phase où t'sais ok vendredi une forme t'sais tu parles ok on peut aller prendre un verre après 3 jours une autre forme t'invite c'est quoi c'est à cause des gars comme toi qu'on a plus d'hommes my god oh my god là on a tous des gars qui s'attendent à ce que les femmes payent mais c'est pas bon ça parce que là les femmes vont nous voir comme des sous-sous ça veut dire que des fois la femme va s'attendre que tu dépends d'elle tu comprends non moi j'dite même pas premièrement j'dite pas ok j'dite pas pis quand la femme me inbox ou d'y aime je dis je suis pas so by sérieux so c'est quoi tu veux abaisser pis boum je te promets qu'il y a des femmes aujourd'hui et ils veulent juste fourrer je sais c'est quoi tu cherches soit tu veux fourrer soit tu veux aller dans un date soit tu veux une affaire sérieux pis je vais choisir avec oui mais je comprends je comprends ce que tu veux dire maintenant ils t'entendent c'est covid time tu veux pas juste commencer t'es fou le monde il faut en esti le monde il faut plus en covid y'a pas rien pour faire c'est vite c'est le point d'industrie qui bénéficie sur ça t'es fou il y a beaucoup plus de porn qui se regardent yo y'a plus de condom la seule chose qu'il faut c'est regarder la politique pis courrier c'est vrai non mais je t'ai dit y'a plus de condom ah ouais c'est vrai ouais je t'ai allé acheter des condoms l'autre jour pas des blagues faut se protéger ah c'est une punerie ça je savais pas non non c'est que même les gens utilisent plus de condom les jeunes ils ont dit yo à un moment donné une femme est venue me checker pis j'ai sorti un condom la femme se sentait insultée elle m'a dit je suis pas sale je suis comme oh ça c'est salope de quoi tu me parles elle dit non mais je suis pas sale peux-tu me laisser que t'es allergique au condom ou pas avoir foutu au condom non 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 mon cher ouais ça m'énerve le temps que je suis allergique c'est ça combien de gars avant moi là regarde je vais je vais tout en vie lubifrant ok y'aura plus lubifrant lubrifiant excuse moi y'en aura plus fait que mais non y'a des femmes qui m'ont dit ça des fois mais le viande en viande est douce le viande en viande est real le viande en viande c'est douce si c'est pour ça je peux m'en passer comme un formule très pas protégé dernièrement je peux m'en passer ma gueule moi je dis demande le T4 avant de faire le viande en viande my nigga wow how much you're dealing with j'espère j'espère que tu te fais checker des vines non moi justement moi je suis bon je suis bon non mais fais attention les formes sont pas bon de nos jours c'est ça non je suis pas Alderick je suis bon mais pour les gars you know c'est l'Iba moi ça would be my advice avant de faire ton viande en viande check le yeah il buy c'est du Kevin Shane money tu comprends je suis pas bon comme ça on peut se permettre je suis pas bon comme ça dernièrement ok je peux peut-être dernièrement mais on te le souhaite honnêtement là je donne des blagues mais tu sais le but c'est de voir te voir prospérer tout comme nous voulons prospérer je pense que tu penses que c'est donner donner mais mon but moi feu c'était pas ça non mon but c'était vraiment de juste le but c'est de vivre en faisant ce qu'on aime faire de ta façon pas moi c'était pas ça mon but mon but c'est parce qu'il y avait pas de vidéoclips au début j'ai commencé comme je voulais commencer à faire des vidéoclips je voulais qu'il y ait une série à Montréal je voulais pas commencer à faire du cobre je voulais pas comme faire un nom c'est juste que c'est venu avec donc je vis de ça donc je prends ça à coeur c'est mon blessing c'est ça pis t'as un talent là-dedans t'sais mon avis je pense que faut que tu réalises que you have to become what you're supposed to become pis que t'sais à un moment donné même si tu fais des vidéoclips la vie va faire en sorte que you have to go somewhere else pour aider les gens aussi là-bas parce qu'on parlait de films de c'est whatever but si eux ils veulent aussi upgrade faut que nous on upgrade t'sais si nous on a un podcast mais si on arrive à dire on amène un podcast dans nos niveaux mais c'est belle ça tu comprends c'est ça qui fait avancer les choses by the way c'est des mouvements comme ça genre des gars qui vont se dire ok je le fais for real à un moment donné genre c'est ça qui m'est arrivé tout le monde so yo big respect yeah 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 pour le mouvement man kevin shane fait que les top 3 video guys là carlos guérard kevin shane c'est quoi votre top 3 c'est ça c'est ça là new age y'a pav aussi par films you know shout out c'est quoi le top 3 ok non non le top 5 donnez moi votre top 5 je sais que la cour des grands sont terribles ah oui c'est vrai y'a la cour des grands on va commencer avec non non 5 là là y'a mis 5 la cour des grands je trouve ils sont terribles numéro 5 est-ce que tu parles actif ou juste général actif actif euh kevin shane 5 dans le top 5 mais là c'est pas en ordre c'est pas en ordre je te dis dans le top 5 on demande l'ordre ah là là c'est trop là ça devient un affaire là ça devient trop yo you go to pack on va juste en donner 5 on va pas s'entretuer mais je sais pas pour mais moi Carlos Guerra is a big one moi je pense que son image est tellement clean y'a une très belle qualité d'image je l'ai déjà vu travailler j'aime comment il travaille toi j'ai jamais été sur un set avec toi I don't think ever so je sais pas comment tu travailles sur le terrain sur le terrain mais c'est toi pis Kevin Shane je veux dire c'est toi pis Carlos Guerra 1 et 2 I don't know qui euh c'est bon toi côté productivité consistance et consisté là lui il est productif mais je pense qu'il sort moins de clips que toi à présent parce qu'il fait beaucoup de corpos mais ouais je pense qu'il sort d'autres trucs aussi beaucoup de corpos pis il fait des documentaires pis tout ouais 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 bon niveau de productivité dans le hip hop je mène t'es là toi là c'est sûr là non je vous demande juste pour savoir ben oui c'est pas mais c'est ça les New Age par film par film il se killin' il se killin' il se killin' il se killin' Fecheux mon cher Big Day M.T.Hell 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 c'est maintenant moi plus lui on est très proche TM il est en train de pouvoir prendre du c'est qui TM encore ? c'est pas la qualité TM c'est la qualité ouais non non TM ben oui oh ouais le TM tu vois que de vidéo en vidéo il upgrade comme il a fait des vidéos à Corops il y avait D.G. Films c'est pas ça ? D.G.S D.G.S je sais pas si on parle de même excuse moi je sais qu'il y a Touche moi pas il y avait il fait MTL le board le panel est solide ouais j'aime les coups de caméra le panel est solide qu'est-ce qu'on est fait là le panel est solide mais tu sais il y a des gars dans le game ça bouge ça bouge je pense que c'est bon parce que c'est ça parce que je vois beaucoup de gars qui sortent mais c'est pour ça que je voulais savoir c'est qui vous trouvez comme je voulais votre top five t'as donc travaillé avec Dawa Mafia ? oui mais c'est pas le meilleur projet mais oui on va travailler prochainement d'ailleurs j'ai un projet ça se peut si tu veux frapper bois ça va bien se passer ouais 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 t'es quoi t'es avec quelque chose contre Dawa Mafia ? non non ils sont venus à l'émission ah ok j'ai pas vu par contre on dirait ok non non les gars sont forts non ils sont forts c'est ça que je dis ça comme ça parce qu'ils sont actuels aussi ils sont là ouais exactement Rive Sud ok moi je pense que j'ai posé des questions là I think I went to all of it mais il me semble il y a des histoires que t'aurais pu nous donner une bonne histoire sans nommer de nom que tu sais tu dis c'est une histoire fucked up dans la vie avec Kevin Sheen c'est fucked up t'es comme parce qu'il y en a trop une que t'es comme quête ça son histoire t'es fait mal comme gars en pile messieurs dans les bas trip genre de la vie de vidéographe au pire ça sera sur notre Patreon ouais ouais c'est ça pour tous ceux ça va pour le Patreon Patreon c'est mon c'est mon si vous voulez entendre l'histoire peut-être qu'il va drop names en plus c'est Patreon juste pour les gens qui payent c'est pas tout le monde qui va le voir c'est pas pour le YouTube ou un name mais c'est ce qu'on prend ce que je veux dire pour le Patreon ça se passe là donc chaleur ton ministre j'ai Meduse Mastering Mike's Up Steven Tassé Phantom V chaleur t'avoue toutes les ministres si vous voulez être ministre allez checker notre page Patreon en dessous de la vidéo il y a la description de la vidéo il y a les IG puis ensuite il y a le mouvement Patreon cliquez sur ça et une carte de crédit valide et puis abonnez-vous sur notre page il y a beaucoup d'histoires il y a l'entrevue avec Ryder qu'on vous dit toujours est là toujours disponible plein de freestyle des gars des histoires inédites comme il va raconter bientôt avant de nous quitter est-ce que t'as un shout out ou un mot de la fin que tu sais plein t'es real avoue parce que je voulais le finir tout le monde shout out à tous les gars de Rivière c'est sûr je vais manquer des noms Greenland Gang nous comptons nous comptons sa cape fête tout n'est piqué yo shout out des blocs gris we see y'all shout out à mon nég soft moi j'ai pas beaucoup de monde c'est simple le Compton le West Coast mon frère vous le voyez derrière vous trop bas j'ai une seule monde avec moi à vide ils sont trop bas j'ai pas trop shout out à faire shout out maman shout out papa i'm good that's it that's it man ouais shout out to east side de Montréal yep et puis that's it we all like that rap politique you already know Mr. Kevin Shane in the building merci de m'avoir les gars en passant c'est très merci à toi merci à toi